et ben on dit bonjour youtube on se retrouve sur resident evil village on a terminé le jeu mais cette fois ci nous allons tout simplement faire le dlc les ombres de rose et c'est pas tout on va essayer la troisième personne à la manette ce qu'on n'a pas eu le temps de l'essayer en tout cas voilà j'ai fait tout le jeu à la première personne donc vas-y on va essayer on va essayer bah c'est parti voyons ce que ça donne bon standard ça bouge pas c'est parti c'est parti ah bah néo tu verras à 18 heures je ne peux rien dire salut qu'est désolé du retard ça va t'inquiète j'étais pas pressé alors tu avais quelque chose d'important à me dire j'espère que c'est pas encore crise qui propose de m'enrôler parce que je lui ai déjà dit franchement il n'en est pas question je sais ce que vous endurez toi et le reste de l'esquad hound wolf non merci rien à voir avec ça c'est à propos de toi de moi oui je m'inquiète pour toi dis moi tout va bien à l'école sérieusement tu m'as fait venir pour parler de ça est ce que ce groupe de filles te harcèles toujours tu veux dire est ce qu'elle me traite toujours comme un monstre et oh regarde moi t'es pas un monstre si j'en suis un tu le sais très bien c'est pour ça que je garde mes distances avec les autres à l'école s'ils savaient ce que je suis vraiment donc t'as aucun ami à qui tu peux parler parler pour dire quoi que je suis à peine humaine que je suis une sorte d'horrible monstre mais tout va bien je tue presque jamais mes amis et s'il y avait un moyen de débarrasser de tes pouvoirs j'hésiterai pas une seule seconde ok je crois que j'ai un truc à te montrer t'es déjà courant pour miranda et pour le mutamy 7 ses recherches obsessionnelles les expériences qu'elle a fait sur des humains ouais comme moi exactement ce que tu sais pas c'est que on vient de trouver ses notes de recherche apparemment elle a découvert un cristal purifiant capable d'extraire le mutamy 7 de son autre cristal purifiant en mettant la main dessus on pourra peut-être atténuer ou ou te débarrasser complètement de tes pouvoirs c'est pas une blague non 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 mais ces notes sont incomplètes cependant je crois que je sais où on pourra trouver les infos manquantes alors c'est parti qu'est ce qu'on attend c'est où c'est un fragment du megamy 7 il absorbe et conserve les souvenirs de tous ceux qui meurent à proximité immédiate y compris miranda et toutes ses connaissances si tu entres dans sa conscience tu devrais pouvoir résoudre le mystère de ce cristal purifiant attend commence à entrer dans sa conscience ok donc cette connexion que tu as elle te permettra de d'explorer les infos à l'intérieur ça a l'air dingue et toi aussi tu as l'air dingue oui 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 je sais rose mais c'est sans danger ok vois ça comme une une promenade dans les souvenirs de quelqu'un tu penses vraiment que ça peut marcher en tout cas ça vaut le coup d'essayer qu'est ce que tu as à perdre et comment est-ce que je fais ça merde je j'en sais rien essaye de te concentrer dessus et on verra bien ok d'accord qui ne tente rien sérieux rose est trop bizarre ouais c'est comme si elle voyait des choses qui existent pas ok donc ça va être ça l'histoire on va tout faire pour lui retirer ses pouvoirs que ça devienne une fille normale sans tous ses ses pouvoirs de ouf il va se passer des dingueries sans doute bien ok c'est pas normal ok et bah ça y est c'est parti un troisième personne à la manette on va voir un peu ce que ça va donner quoi si ça fonctionne bien ou pas j'ai bas et ça et lentil les revues sont très bonnes tu me fais penser je sais pas s'il est sur sur gamesplanet savoir si je peux faire une un petit comment parce que ouais c'est ça j'aimerais bien le découvrir également en live si je peux faire un petit truc gamesplanet pour ceux qui compte l'acheter quoi ça pourrait ça pourrait le faire parce que effectivement il a l'air très bien d'après les recherches de miranda le megamy 7 conserve les souvenirs des personnes décédées dans sa zone d'influence en les absorbant dans sa propre conscience nous savons aussi grâce à nos précédentes rencontres avec la moisissure que les personnes contaminées par le mutamy 7 sont connectés entre elles dans une sorte de réseau de de moisissures de ceci nous pouvons déduire que des sujets ayant une forte affinité avec le mutamy 7 devrait être capable d'utiliser ce réseau pour se connecter aux souvenirs des morts conservés à l'intérieur du megamy 7 il devrait être possible de vérifier cette théorie en utilisant l'échantillon de megamy 7 que nous avons prélevé il ya 16 ans donc ça veut dire que rose à 16 ans il ne manque plus qu'un sujet approprié ayant un lien avéré avec la moisissure c'est à dire rose malheureusement cela pose problème la politique de notre organisation nous empêche de contacter directement des civils infectés par le mutamy 7 bien que cela soit compréhensible sur le plan éthique ça rend cette théorie impossible à confirmer quand je pense aux bénéfices que l'humanité pourrait tirer de la préservation et de l'indexation de la conscience humaine nous pourrions conserver ou même récupérer des grands esprits il ya peut-être un moyen de contourner le protocole oui 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 ça part toujours de bonnes idées mais après c'est des dingueries en fait néo ce qu'il faut savoir c'est que mon lien gamesplanet c'est c'est pas un lien qu'il faut que je génère à chaque fois c'est le même lien en fait il ya un lien tu fais pour l'exclamation gamesplanet et le lien est valable pour tous les achats et ça me soutient quel que soit l'achat en fait donc tu cliques sur mon lien et que pendant un mois tous les achats que tu vas faire bien me soutiendront après voilà moi bon je vous bourre pas le crâne avec ça parce que vous faites ce que vous voulez si vous préférez acheter sur steam ou quoi que ce soit chacun fait ce qu'il veut mais en tout cas voilà si vous souhaitez soutenir et que ça vous embête pas de passer par cette plateforme sachez que que c'est possible c'est complètement possible et voilà et moi ça me ça me soutient alors 100% des jeunes y sont pas et c'est dommage par exemple il n'y a pas de diablo ça c'est vraiment le truc super dommage parce que diablo ça aurait pu être cool tu vois non non je vous passe déjà il ya le message sur le chat c'est c'est pas mal ça limite pas vous spam avec ça parce que je sais très bien que les gens ils font ce qu'ils veulent ils ont pas envie de passer par par ce lien s'ils ont pas envie voilà il ya pas de problème mais voilà je le dis quand même une fois de temps en temps parce que c'est vrai que ça soutient en fait ce qui est trop bien ce qui soutient c'est que ça permet de monter un petit pécule qui fait que si à un moment donné moi j'ai pas la possibilité de m'acheter le jeu au moins grâce à ça s'il ya 50 60 balles sur le gamesplanet moi ça me permet d'acheter le jeu qu'on fera en live par exemple tu vois non non c'est gamesplanet omar c'est pas autre chose je serai la prochaine si je ne me dépêche pas il faut mettre la main sur ce cristal donc nous il nous faut le cristal de purification pour et bien pour faire tout ça je sais pas je crois que c'est un truc comme cinq pour cent cinq ou dix non cinq six peut-être je sais plus exactement salut camé try a torrasque prépare toi ce week-end prépare une liste de fion parce que là on va faire du diablo tous les jours donc si tu as envie d'en balancer un par jour il va t'en falloir une petite liste c'est quoi ce truc si tu ne veux pas te répéter ouais je sais plus 6% un truc comme ça mais mine de rien voilà je veux dire avec les quelques achats qu'il ya eu sur space marines etc ça a monté un petit ça a monté un petit pécule tu vois là on n'est pas à beaucoup je sais pas peut-être 15 20 balles mais voyez ce que je veux dire quoi ça permet encore une fois d'acheter des petits jeux ça peut ça peut être sympa comme ça dès qu'on veut live un jeu boum la godesse ça fait tellement bizarre d'y jouer à la manette alors que j'ai pas du tout joué à la manette depuis le début il n'a pas l'air de se passer grand chose ce qui est assez étonnant le jeu me donnera de l'inspiration tu penses pour toi pour toi l'extension elle va être bien ou pas moi j'ai déjà mon avis sur la question bon on peut rien faire avec cette godasse en fait néo à partir du moment où tu as cliqué sur mon lien le ref égale où ce par exemple tu vois c'est valable pendant un mois normalement donc le mieux c'est de cliquer sur le lien à chaque fois pour s'assurer mais à partir du moment où tu es passé par le lien normalement il n'y a pas de souci ça comptera automatiquement oh boy oh non oh non calme toi il y a quelqu'un c'est dangereux ici dangereux pourquoi attends je vais voir si je peux trouver la clé ok donc en fait tu restes en train de dire que tous les joueurs de diablos c'est des pigeons et quel que soit le contenu qu'on leur sortira ils en redemanderont toujours c'est ce que tu es en train de dire pareil pour vous ça par contre ce qui serait bien c'est d'avoir une arme quoi parce que moi diablos c'est pas l'impression que j'ai un diablos j'ai l'impression que au début il y avait de la découverte les gens kiffaient parce que c'était tout nouveau et que très vite quand on s'est rendu compte qu'il y avait rien de de fou qui manquait beaucoup de choses je pense que tout le monde l'a dit je pense que la plupart des gens étaient d'accord là dessus et on a tous été d'accord sur le fait que la saison 2 la saison 4 ont vraiment tiré le jeu vers le haut je pense que les gens n'ont pas été délus de ce côté là en tout cas c'est mon avis les carcasses de ces lapins peuvent devenir de véritables oeuvres d'art la décomposition n'est pas un problème il suffit d'un peu de maquillage pour qu'elle paraisse plus vivante ah d'accord ah bah d'accord fait voir un petit peu est ce qu'il y a un menu non là il y a toujours ce système de map donc si c'est en rose j'ai vu une espèce d'ombre là dinguerie ou quoi non moi alors moi je veux bien jouer rose et tout il n'y a pas de problème mais donnez moi un gun quoi j'ai pas fait fait un truc non un petit pistolet quoi non mais bien sûr que les gens ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent c'est pas c'était pas la question c'est juste moi je pense que les gens ont été plutôt objectifs sur diablo il manquait beaucoup de choses ils l'ont dit maintenant que le jeu se répare et qui va dans le bon sens c'est ça sur tous les jeux il ya des qualités des défauts quel que soit le jeu bon y'a pas d'armes pour l'instant c'est un petit peu dommage c'est l'une à keran c'est pas grave écoutez on va on va continuer c'est dommage parce que comme vous le voyez la salle elle est en rouge on a quand même envie de de trouver ce petit objet quoi on a une petite loupiote visiblement je vois de la lumière oh c'est quoi ça un cadavre il semble y avoir un passage on l'empruntera peut-être plus tard en tout cas on le note il est où il est là il est dans la salle de traitement j'ai envie d'avoir un gun pour savoir un peu à la manette comment ça va fonctionner en tout cas c'est moins plaisant manette en main que re4 mais c'est normal parce que re4 est sorti après ce jeu là ce qui fait qu'ils ont amélioré la formule tout simplement mais c'est vrai qu'e4 oh telle la cellule tu feras gaffe où tu as mis ta perte converse là quand même non ça va se voir qu'est ce que c'est que ce truc ça marche merci beaucoup merci beaucoup beaucoup néo parce qu'en plus vu que tu n'avais pas pensé à la base tu aurais pu dire bon c'est pas grave pour la prochaine non tu as annulé ta préco pour passer par le lien donc c'est vraiment très très gentil vraiment je te tiens au courant c'est dans les 48 heures que ça apparaît sur mon truc je te tiendrai au courant si ça a fonctionné mais normalement il n'y a pas de il n'y a pas de raison merci à toi en tout cas c'est l'usotou can bon là c'est plus en rouge on a la clé tout va bien holol donc est ce qu'on va pas retourner du côté de la cellule maintenant ouais mais vraiment ouais pour le coup c'est vraiment dommage que que diablo ne soit pas sur ce sur ce site façon maintenant fois c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué une fois que blizzard a décidé que le jeu ne serait que dans leur store et bien le jeu ne sera que sur battle net et si tu veux des clés il faut passer par un système un peu marché gris quoi c'est là c'est la seule manière d'avoir des clés pour une boutique qui n'en propose pas et si tu veux utiliser le truc de manière un petit peu légale battue tu ne peux pas donc c'est dommage c'est faut prendre direct sur bnett c'est dégueu oh lolo ouais bah de toute façon voilà il ya plusieurs il ya plusieurs éditeurs c'est la même chose ils veulent que tu passes par leur boutique et qu'ils se prennent plein pot quoi les jeux nintendo si tu les achètes sur le store c'est 40 à 70 balles alors qu'au magasin ils sont à 40 balles quoi 44 donc au moins les jeux nintendo si tu les chopes en boîte ils sont quand même beaucoup moins cher déjà pas mal les jeux nintendo sur pc qu'est ce que je kifferais parce que pour moi nintendo on peut dire ce qu'on veut mais ils ont du lourd en termes de jeu ils ont vraiment du lourd ils ont des putains de licences à les clés de la cellule c'est parti 60 balles la deluxe ça va franchement je pensais tellement qu'ils coûtaient plus cher je vous jure diablo je suis étonné qu'elle soit entre guillemets k 40 balles je pensais que c'était plus cher je sais pas pourquoi c'est quoi ça Ah ! Putain ! Arrêtez ! Oscar ! Merci. Merci, j'ai bien cru que… Pourquoi tu as mon visage ? Qui es-tu ? Je suis Rose. Qu'est-ce qui se passe ici ? Il faut qu'on parte. Mais… C'est dangereux ici. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait ? Ça veut dire que là, elle a utilisé son espèce de connexion avec le Mutami 7 pour entrer dans des souvenirs. Et là, on s'est retrouvé dans le même endroit, mais dans un autre monde, peut-être à une autre époque. Pourquoi il y a le Dark Side de Rose ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ouais, il n'y a toujours pas de Nintendo Direct. C'est très étonnant. Pour la première fois depuis huit ans, il n'y en a pas eu au mois de septembre. En fait, celui de septembre, il l'avait avancé à… Comment on appelle ça ? À août. Parce qu'on pensait qu'en septembre, il voulait présenter la Switch 2. Mais moi, si vous vous souvenez bien, ça fait je ne sais pas combien de temps, ça fait deux ans que je vous dis, ça va être Nintendo Direct en octobre pour une sortie en mars-avril. Je reste là-dessus. Donc moi, je pense vraiment qu'en octobre, on va avoir cette Switch 2 d'annoncée. Je pense. Ouais, non, Nintendo, c'est… Ils ont des licences tellement fortes qu'il n'y a rien sur PC. Tu te démerdes. Si tu veux jouer à un jeu Nintendo, tu achètes leur console. Point barre. Ils ne veulent pas sortir sur PC. Rien. Ils n'ont pas besoin. Sur PC, c'est 30% pour Steam. Ils n'ont pas besoin Nintendo. Ils le savent. C'est 40 millions leur jeu. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ouais, voilà, c'est maintenant qu'on passe dans ce truc. Nintendo, c'est 20, 30, 40 millions. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils s'en foutent ? Ils n'ont pas que ça à foutre d'aller payer Steam. Et ils ne veulent pas se créer un service à eux sur PC, quoi. Ce que je peux tout à fait comprendre, pour le coup. Ouais, Snake Eater, de toute façon, tu sais, il devait sortir le 14 novembre et apparemment, il a été décalé à mars. Et ça, c'était une info GameSpot il y a déjà plusieurs semaines en arrière. Elle semble s'avérer, quoi. Ah, il va y avoir une console de Kazan. Une console, une bêta. C'est bien dommage, ça arrive en même temps que Diablo. Bien dommage. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas de nouvelles de Silent Hill. Je ne sais pas si je vais l'avoir ou pas. Mais ça y est, j'ai le Game Pass. Donc, il va falloir qu'on fasse des mois de Game Pass, des jeux Game Pass tous les mois. Deux jeux Game Pass tous les mois. Pareil, Torasque. Mais cet émulateur, il est sur la Switch. Voilà. Et en plus, il marche trop bien. Mais il est sur Switch. T'as vraiment pas envie d'acheter une console Nintendo, Torasque ? Genre la Switch... Pas la Switch 1, on s'en fout, c'est fini. Mais la Switch 2 ? C'est sûr que tu vas la rentabiliser. T'as l'air de bien aimer certaines licences. T'as l'air de bien aimer tout le délire émulateur, etc. Ouais, mais la Switch, ça n'a rien à voir avec le Steam Deck. C'est un tout autre environnement. Il faut vite que je trouve ce levier. Il doit être tout au fond. Là, peut-être ? S'accroupir. Voilà. Ouais, mais pour moi, la console Nintendo, c'est à part. Steam Deck, en fait, tous les jeux, tu les as sur PC. Tu vois ? Donc, c'est bien. En mode portable et tout, c'est sympa. Mais la console Nintendo, c'est l'intégralité des exclus Nintendo, tu vois ? Non, mais tu sais... Tu sais que... Tu peux jouer avec une manette. Moi, j'ai une manette pro. Moi, je joue à Zelda, j'ai une manette pro. C'est comme une manette d'Xbox. A aucun moment, je joue avec ces Joy-Con à la con. Non, Nintendo, ils ont trop d'exclus, vraiment. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et tu sais, les Joy-Cons, en fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que sur la Switch de base... Là, il y a des roses partout, en fait. Dans des états pas clairs. J'hallucine ! Ce qu'il faut que tu saches, c'est que les Joy-Cons, ils sont branchés à la console. Mais si tu les enlèves, tu as une manette dans laquelle tu les clipses. Comme ça, ça te fait une manette dans la main. Avec des poignées, etc. Tu vois ou pas ce que je veux dire ? Voilà, super, le levier. Ce qui fait que tu vas pas prendre tes Joy-Cons dans la main. Tu les mets sur la manette, quoi. Après, ça, c'est vraiment pour dépanner. Non, de toute façon, généralement, quand tu achètes une console comme ça, il faut se prendre une manette pro à côté. Je pense que c'est le mieux. Petite manette pro. Comme ça, t'es au top du top. Moi, j'ai acheté la manette pro Day One il y a 7 ans. Autant te dire que je l'ai bien rentée. En fait, la manette pro de la Switch, c'est incroyable parce qu'elle tient 30 à 40 heures. J'ai jamais vu ça, quoi. Elle tient tellement. Bien sûr, moi, je parle de la Switch 2. La Switch 1, maintenant, c'est fini. Ça sert plus à rien. D'ailleurs, ma Switch 1, elle fait une espèce de bruit d'hélicoptère maintenant. Quand je l'allume pendant 5 minutes, il y a... Tu sens qu'elle commence à fatiguer. Putain. La peinture jaune, le peinture l'heureur fou, il est là. Salut Neo Slayer. C'est ça Metroid Prime Day One, t'imagines ? Metroid Prime Day One avec un petit Mario, un petit Zelda. C'est bon, ils t'en vendent des millions. Des millions. Et c'est ce qui va se passer. C'est vraiment le cheat code de l'industrie Nintendo. Ça n'a aucun sens. Non mais moi, je te dis juste ce qu'ils peuvent sortir des One. Je te dis pas de tous les acheter. Achète ce que tu veux. Oula, c'est pas clair ce qui se passe là. Les roses, elles se font toutes voler leur visage. Hein ? Donnez-moi un gun, s'il vous plaît. Genre vraiment. J'ai envie de pouvoir me défendre. Ah, je crois que tu vas jouer avec des pouvoirs en fait. Tu n'auras pas de gun avec elles. D'accord. Oh, 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 oh. Courir. Ah non, 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 non. Punaise. Punaise, punaise. S'il vous plaît, donnez-moi un gun. C'est tout ce que je déteste moi, les jeux où tu n'as pas le droit de te défendre là. Hein ? Il fallait cliquer dessus. Non. Eh bah yes, bah on adore. Je ne sais pas, j'ai ouvert la porte. Oh putain, mais c'est quoi ? C'est un D-Tracker. C'est un D-Tracker d'Azkaban. Mais... Elle est là-bas peut-être. Oh là là. Qu'est-ce que je n'aime pas. Donnez-moi un pistolet. Ah ouais, d'accord. Ah bah yes. Je pensais que c'était la route. Visiblement, pas du tout. Elle est fin. Bon. J'avais un levier. Je l'ai activé. Je pensais que le portail allait s'ouvrir. Il ne s'est pas ouvert. Très bien. Je regarde autour de moi. Aucune issue. Je prends la seule issue possible. Je me fais graille. Qu'est-ce qu'on va... Qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer ? Là, ils disent courir. Ouais, mais... Si on le dodge, ça veut dire qu'on va les dodge combien de temps ? Tu vois ? Tu vois, regarde là. Levier. Crac, je le descends. Donc, le levier est activé. Finalement, il ne se passe rien. Bon. Ouais, peut-être qu'il va falloir attendre que le levier soit... Que le mécanisme se mette à fonctionner. Ah, voilà. Bah, c'est bien ça. Mon Dieu. Mon Dieu. Je trouve où le 1 mois Game Pass ? Je trouve où le 1 mois Game Pass ? Tu vas le recevoir par mail. Voilà, voilà. Tu vas avoir 1 mois de Game Pass pour jouer à Call-Off. Non mais en vrai, c'est cool quand même, tu vois. C'est vrai que tu achètes Diablo, tu as un petit mois de Game Pass. Tu peux te faire ta petite campagne de Call-Off dès le 25. C'est vraiment pas dégueu. Non. Non, moi je l'ai reçu 2 mois après le mail. Mais tu sais pourquoi ? Je l'ai reçu 2 mois après parce que, à la base, le mois de Game Pass n'était pas prévu. Donc moi, j'avais l'édition déjà Deluxe. Donc voilà, elle était déjà installée. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que par la suite, ils ont dit Coucou, on vous ajoute une nouvelle paire d'ailes, plus on vous ajoute un Game Pass. Et c'est pour ça que je l'ai eu plus tard. Moi, à mon avis, tu vas le recevoir dans la journée, je pense. Je sais pas. Bon, apparemment, ces bruits de force, ça marche pas. Moi, je pensais que j'allais pouvoir le décaler, pas du tout. Il va falloir trouver... Ah bah d'accord, on est bloqué. Bon, il va falloir trouver une autre solution. Est-ce qu'il y a des armes ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que je peux me défendre ? Parce qu'on a vu qu'elle avait un pouvoir. Sauf qu'à part dire... À part essayer de les pousser comme si c'était des mouches, il se passe pas grand-chose. Allez, s'il vous plaît, donnez-lui un petit pouvoir. Donnez-lui un petit pouvoir. Parce que là, c'est compliqué, là. Oh, la vache. Un petit gun. Peau, peau. Tout ce que je demande. This way. Ça veut dire ce chemin. Wouah, bilingue. Anglais LV1. Allez, les potes. Impressionnant. Impressionnant, je sais. Mais Game Pass, est-ce que t'as vraiment envie de le claquer tout de suite, Crunch ? Non, hein. T'as un mois pour le claquer. Tu le claques vers le 20, tu vois. Vers le 25, hein. Bah écoute, j'ai pas d'armes. Tu veux que je fasse quoi ? Tu veux que je tourne en rond combien de temps ? Oh, on arrive dans la maison ? Non. En fait, on était dans les couloirs de la mort, de la villa de... Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle ? La grande... Je voulais son nom. Elle s'appelle... Alcina. Dimitrius. Dimitrescu. Dimitrescu. Voilà Dimitrescu. Quoi ? You okay ? Qui fait ça ? Qui fait ça, on se demande ? Not the enemy. Ok... C'était quoi ces choses ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Leave now ! Comment ? C'est quoi ce bordel ? Je suis où ? Je dois d'abord faire sortir ce truc de mon corps. Il y a un cristal qui peut retirer la moisissurge. J'en ai vraiment besoin. Je partirai pas avant de l'avoir trouvé. Qui es-tu ? Mon... mon ange gardien ? Je l'ose pas tout à fait. Eh bien. Mais je te l'ai mis. Tu es un ange ? Et comment je dois t'appeler ? Si t'es un ange, alors... Gabriel ? Michel ? Ok. Michael ? Move ! C'est pas Michael, c'est Mickaël. Michael. Il y a toujours ce sang-péternel souci de cheveux carton chez Sony. Pourquoi tu parles de Sony ? Tu parles de quel jeu ? Donc, 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 oui en plus au mois de, attends c'est quand ? Je sais pas c'est combien, mais au mois de novembre tu vas avoir aussi Stalker 2. Ça peut être sympa. Oh les pauvres. Oh, c'est le marchand ? C'est lui Michael ? Michael ? Non ! Non ! Non ! Non ! Nous en avons attrapé une autre ! Oh, pleine d'énergie à ce que je vois. Tu aurais mieux fait de l'utiliser pour t'enfuir. Te poursuivre aurait été tellement plus palpitant. Lâchez-moi ! Lâchez-moi ! Il semblerait que ce petit lapin n'est pas la force d'âme nécessaire. Quel dommage ! Si tu avais eu un peu de camp et que tu t'étais échappé, ce cristal purifiant aurait été à toi. Le cristal ? Oh ! Qui est là ? Eh ben bien sûr ! Un nouveau petit lapin à attraper. Voyons voir si celui-là est plus rapide. Trouvez-la ! Traquez-la ! Je suis sûr qu'on va pas avoir de gun. Vas-y, ça me saoule tellement. Je vais vraiment pas aimer le DLC qu'à cause de ça. Moi, je veux un gun. Moi, je veux jouer Chris et... Moi, je veux jouer à ce jeu, mais pour le côté bourrin. Au moins, si elle peut utiliser ses pouvoirs pour envoyer des décharges, j'aime bien, tu vois. Mais là, non, même pas. Salut, Krapouchik ! Ouais, Stalker, moi, ça m'intéressait pas. Mais la vérité, c'est que si j'ai le Game Pass, oui, pourquoi pas essayer. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas. Je suis sûr qu'il va être cool, Stalker. Mais c'est qu'il arrive, je crois, le 14... Le 14 novembre, il y a le Gauthier qui sort. Il y a LE Gauthier absolu. Pour de vrai, euh... T'es sérieux avec ton appareil, là ? Vraiment ? Mais attends, ah, ah ! You need a weapon. A gun ? Let's go ! I need a gun. T'es sérieux, là ? Et où est-ce que je vais trouver un flingue ? Ouais, enfin, Plagos, il t'aura pas échappé que... Il t'aura pas échappé qu'elle est dans un endroit avec des strums qui veulent sa peau, quoi. Hein ? Je pense que ça va. Ça peut s'accepter, quoi. Ah ! Oh boy ! Là, il va se passer quelque chose. Ok ! Vise et tire. Point and shoot. Oh putain, ouais. Oh, là, là, il me faut une assistance à la visée, là. À la manette, là. Sinon, ça va être très chiant. Ça se fait, mais tu sens que... Ça peut être chiant. Donc, oui, oui, Stalker. On essayera probablement, mais il arrive le pire jour pour moi, hein. Il arrive en même temps que le Gauthier. Bon... Voilà, quoi. On aura envie de jouer à d'autres jeux, hein. Peut-être, hein. Ouais, on sait pas, on sait pas de quoi sont faites... Les balles. Ah, pas du tout. PoE, il a dit... Je crois vraiment que PoE, c'est mon Gauthier. Ah, faut pas déconner, hein. Je veux bien lui donner une chance et je pense que ça va être très bien, mais évidemment, je ne fais absolument pas référence à PoE. À ton avis, quel est mon jeu que j'attends le plus ? Ah, merci, Néo. Voilà. Dans un monde où il y a Dragon Quest 3 HD 2D qui sort, à quel moment tu veux que PoE soit mon Gauthier ? Non, DQ3, je l'attends trop, 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 trop. C'est une dinguerie comme je l'attends trop. Ça me ramène aux années 90. Jeux de dingo. Enfin, franchement... Après, c'est très particulier, hein. C'est du vieux RPG en HD 2D, c'est pas... Voilà. Tout le monde n'aime pas. Mais moi, Romancing Saga et DQ3, je les attends de fous. Mais j'attends aussi, évidemment, Dragon Age. Très curieux. J'attends aussi, évidemment, comment il s'appelle, PoE. Voilà, j'attends tout ça, hein. Mais là, DQ et Romancing Saga, ça vient me chercher directement à mon moi des années 90. Donc, autant te dire que c'est des valeurs sûres pour moi, ça. Aucun doute. La démo que j'ai vu, j'ai trop, trop kiffé. Et là, DQ, d'ailleurs, la démo devrait arriver ce mois, hein. C'est même quasiment sûr. Parce que Square, ils aiment bien sortir des démos. Donc, on testera ça en live. Mais ouais, ouais, non. C'est vraiment un petit jeu HD 2D sur le Steam Deck, là. Pouh, alors là, ça va être le plaisir. Donc, ouais. Après, PoE, je suis persuadé que ça va être très bien également. Mais PoE, je connais pas. Donc PoE, c'est plus un point d'interrogation. Alors que DQ, je connais. Et je valide. De fou. Donc, c'est là la différence. Hein ? Mais si je mets tout à côté, on fait comment ? Oh non, le vieux détracker de grand mort. Putain. Ah là, on est obligé de prendre ce truc à la con. On est obligé de l'utiliser. Il a l'air convaincu. Bah, honnêtement, j'aurais été quand même... Comment dire ? J'aurais été surpris de l'inverse parce qu'on est... Il y a déjà... Mais ils se foutent de ma gueule ou quoi, là ? À quel moment ? Non, c'est faux. Tu sais, t'as le pointeur qui va à droite, à gauche, qui fait n'importe quoi. Ils te disent aide à la visée, oui. Ah bon ? Alors, on n'est pas du tout sur la même aide à la visée que RE4. RE4, en fait, ce qui se passait, c'est que... Quand tu te mettais vers la tête et que tu loquais, la caméra... Enfin, en fait, le pointeur, il suivait un peu la tête. Et quand tu jouais à la manette, c'était super agréable. Là, pas du tout. Coupe boulon ! Ouais. Documentaire de Stalker. Après, moi, je t'avoue que Stalker, ça ne m'intéresse vraiment pas en vrai. Je suis persuadé que ça va être très beau. Je suis persuadé que ça va être très bien. Mais ce n'est pas une question de est-ce que c'est bien ou pas, tu vois. C'est une question de est-ce que ça m'intéresse, est-ce que ça me touche. Moi, tu vois, je n'ai pas fait les métros, tout ça. Je suis persuadé que c'est des jeux incroyables. Ça, j'en doute pas le moindre instant. Mais des fois, il y a des jeux qui sont incroyables. Et si ce n'est pas ton style de jeu... Enfin, tu vois, voilà. Ils ont beau être incroyables, bon, ben voilà. Mais c'est un peu l'idée pour ces jeux-là. Ils ont beau être incroyables. C'est pas ce qui m'intéresse le plus. Over here. Ok. Là, comment ça, là ? On va monter sur l'espèce de... commode, là ? Aide-moi face à ces choses. Ah. Ben voilà. Comment ça, avec Kent ? Il faut que je me débrouille ? Super. Au moins, il donne des munitions. Ça va ? Non ? On va pas comment, on va pas non plus, hein ? Il donne des petites munitions. Euh... Bon. Là, il se passe un truc ici, là. Moi, pour l'instant, je peux pas aller chercher ce gun parce que... Il y a une forme de clé. Avec le coupe-boulon, on devrait avoir accès à autre chose. On va revenir dans la salle principale. Oui, d'accord, merci. On va revenir dans la salle principale. Bon, ben, j'imagine, en fait, que tout va tourner autour de ce manoir. Je pense. À mon avis, c'est un peu l'idée. Statue des disciples, ici. C'est là qu'est le cristal. Alors que, tu vois, elle pourrait le détruire et on se bat, hein ? Bronze, argent, or. Chaque disciple attend son masque. Ah bah yes. Encore le coup des masques, évidemment, du grand classique. Et... Ils se sont pas cassés la tête, hein. Bon, ça veut pas dire que c'est pas bien, hein, mais... Le coup du masque, c'est exactement ce qu'on a fait dans le manoir sur le jeu principal. Donc... Bon. Ça va se voir, les gars. Bon, allez, on va monter un petit peu. On va voir ce qu'il va se passer par ici. Et on voit que c'est bloqué. Ah bah yes. Trop bien, on adore. Bon, 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 bon. C'est pas là. Euh... Où est-ce qu'on peut aller, alors ? Là-bas, peut-être, c'est d'où on vient, hein. Ici, c'est scellé. Si on clique là, si on... Pas envie de gaspiller une munition. Je sais pas si c'est ça. On va revenir un peu en arrière. À mon avis, euh... Je sais pas si c'est possible. Ah. Tiens, peut-être ici. Le vestibule. Ok. Bon. Il semble rien y avoir au niveau du vestibule, donc automatiquement, ce n'est pas par là. Euh... Peu... 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 Là, mur avec noyau. Qu'est-ce que ça veut dire, concrètement ? Je ne sais pas. On va s'y rendre de ce pas, c'est-à-dire pas par ici. Est-ce qu'il faut tirer dessus ? Écoutez, on y va, on tire, hein. On va voir, on essaye, hein. Voilà, on essaye parce que là... Bah non. Ah bon ? Eh ben... Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Dans la salle à manger, on a... Oh... Ça y est, on est bloqués. Frame 1, les potes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise au bout d'un moment ? On est bloqués. Frame 1. En plus, absolument, personne ne l'a fini dans le chat. Ça va être beau, ça, tiens. Ça va être beau, cette affaire. Go Diablo ? Non, demain, demain. Ah, coupe boulon ! Voilà ! L'expérience des RE à frapper. Let's go ! Non, demain, RE... Enfin, Diablo. Mais vraiment, là, jouer la rock, ça va être très compliqué. Parce que je ne sais même plus sur quel bouton il faut appuyer. Il faudrait que j'essaye de prendre un petit moment ce soir pour essayer au moins de relire un peu mon build, mes objets, voir comment ça marche. Histoire de... voilà. Mais ouais, ouais, ouais. Dès demain, de toute façon, on fera samedi dimanche dessus. Lundi off. Lundi, ça va être lundi cuisine. Et après mardi, let's go, hein. Ok. Le noyau ? Tu parles de ce truc dégoûtant ? Comment je vais détruire ça ? Mes pouvoirs ? Mes pouvoirs ? Si je suis là, c'est pour m'en débarrasser ! Ok. D'accord, mais... Comment ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ok. Donc je pense qu'on va utiliser ses pouvoirs de toute manière. Quel build je jouais ? Moi-même, je ne sais pas. J'avais aucun mythique. Donc je ne jouais pas en Dariel. Je jouais... Barrage. Je jouais barrage. Après, j'avais des trucs un peu, tu sais, genre... Pour dash, pour poser des pièges au sol, etc. Mais ouais, c'était barrage, la technique donc. J'imagine que c'est le build barrage. Il faudra que je revoie ça un petit peu, voilà. Rien ici. Pour Stalker 2. Effectivement, je ne pense pas que ce soit ton style. Tu as beaucoup de jeux à faire, en plus, on ne peut pas tout aimer. Non, mais voilà, c'est ça. Donc en aucun cas, je considère que le jeu est nul. C'est juste que parmi tous ces jeux, il faut faire un choix. Tu sors en même temps que PoE2 et DQ. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Moi, je suis beaucoup plus fan d'RPG, de JRPG. Qui plus est des années 90. Ça, pour moi, c'est exceptionnel. C'est tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime et tout ce à quoi je veux jouer. J'ai trouvé quelques mélanges utiles. Plante plus fluide chimique. Poudre noire. Ok, très bien. Le craft, quoi. Tout ce qu'il y a de plus classique. Allez, ça peut-être. On n'a pas encore de plantes pour l'instant. Ok, ok, ok. Ici, non, on ne peut pas la prendre. On va commencer par prendre cette porte. Voilà, on va visiter un petit peu. Le petit tour du proprio. Pour l'instant, on n'est pas bloqué. Donc, tant qu'on n'est pas bloqué et qu'on avance, ça fait plaisir. Ici, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça s'excite ? Hein ? Pourquoi ça s'excite ? Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Mais l'aide à la visée, au bout d'un moment, elle est où ? Il n'y a aucune aide à la visée. Oh, les escrocs ! Il n'y a absolument aucune aide à la visée. C'est faux. Je mets tout à côté. C'est fantastique, on adore. Alors, on va essayer de se faire des petites munitions. On ne peut pas faire plus. Voilà. Hop là, j'ai vu un truc là-bas. Ok. La bibliothèque, elle est encore en rouge. Donc, il y a encore quelque chose. C'est l'objet que je vois, je pense. Ah bah là, c'est le... De toute façon... Allez. On ne va pas juger le DLC parce qu'on ne l'a pas fini. Mais là, tu vois que c'est le minimum syndical. Combien il a coûté et tout ça ? J'en ai aucune idée. Est-ce qu'il a coûté cher et tout ? A voir. Mais oui, oui, bien sûr. Bien sûr, on est sur le minimum syndical parce que... T'as que... T'as du recyclage. C'est-à-dire, on utilise Rose qui existe déjà dans le jeu de base. On utilise le manoir Alsina. Qui est déjà dans le jeu de base. Et les ennemis ont créé un seul ennemi. Il n'y a pas de choix. L'ennemi, c'est lui. C'est lui. Et t'es pas content ? Bah, c'est le même prix. Donc, tu sens vraiment le DLC genre... Qu'ils t'ont fait histoire de... Le jeu, bon... Il a peut-être plu aux fans. Histoire de gratter encore un peu de sous. On fait le minimum syndical. Ça ne veut pas dire que c'est nul après. Attention, hein. Mais voilà, tu sens vraiment le DLC qui... Oui, qui n'a pas coûté cher, quoi. Ça, c'est certain. Putain, c'est forcément ici. J'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions. Oh boy. Après, des fois, tu sais, il y a du recyclage. Mais fait de manière intelligente. Le recyclage n'est pas toujours une mauvaise chose. Ça dépend juste comment il est fait. Tout bêtement. Là, par contre, on est sur le niveau minimum, quoi, je pense. En tout cas, on n'est qu'à une heure, même pas de jeu. 40 minutes, donc. On va le terminer aujourd'hui. Je pense que c'est relativement court. On se le termine. Et puis, une fois qu'il est terminé, on a notre avis. Tout simplement. Barrage, c'est Andariel. C'est quoi la diff, concrètement ? En fait, ça veut dire que Andariel, c'est barrage. Mais avec le casque Andariel, quoi. Et peut-être que tu swappes en poison. Je ne sais pas. Re-crunch. Je n'ai pas de mythique, moi. Non, je ne joue pas. On va dire que je ne joue pas assez pour dropper des mythiques. Ou je n'ai pas de chance parce qu'il y a des gens, ils ont joué moins que moi. Ils ont eu des mythiques, donc c'est aussi la chance. Ouais, c'est ça. C'est ça, ok. C'est juste que tu swappes en poison pour profiter du Andariel. Ça marche. Bah non, je n'ai pas Andariel, moi. Moi, ce que je voulais, c'était... Comment il s'appelle ? Tyrael ? Tyrael's Might, peut-être ? C'est ça que je visais, moi. C'est le Tyrael's Might. Et je ne l'ai pas eu. Évidemment. Je ne l'ai pas eu. Bon. Là, on arrive au grenier. Ok. Ok, ok. Le chemin, au moins, il est simple. À cause du pus, là, par terre. Il n'y a qu'une route. Là, on va sur les toits. Du classique. Et là, il écrit quoi ? Ça. Il est revenu. Variant premier bocal. Maintenant, qu'est-ce que je suis censée faire avec ça ? Concentré ? Ok. Ok. Je me sens... Différente. Je crois. Ok. On va voir si ça marche. Ok. Donc là, apparemment, j'ai un pouvoir. Oh. Oh. Oh, 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 oh. Alors, comment on fait pour tirer ? Je ne sais pas. Je ne sais point. On a sauvegardé. On ne va pas resave. On va se prendre la petite plante, juste ici. Alors, j'ai découvert qu'il était possible de déstabiliser de façon radicale des parties du réseau de mutamycètes en y introduisant une force perturbatrice pour bloquer les auto-inducteurs par lesquels elles communiquent. Par exemple, les sclérotes, ces cordures de mycélium agglomérées semblables à des noyaux, commencent à se décomposer au niveau cellulaire, puis se désintègrent lorsqu'ils sont perturbés. Ah, c'est les noyaux qu'on a vus, là. Les sclérotes se forment lorsque le mutamycète se développe dans de nouveaux endroits, servant en quelque sorte de point d'ancrage ou d'appui. Ils sont souvent associés à une parcelle d'abîme liquide à travers laquelle la moisissure s'est diffusée. Quand les auto-inducteurs de sclérotes sont perturbés, celui-ci commence à se désagréger et tout abîme liquide qui lui est relié se désintègre également. Il semblerait que la déstabilisation du sclérote envoie un signal indiquant que l'endroit n'est plus adapté à une colonisation par le mutamycète, déclenchant alors un retrait total. Tout ça pour nous dire qu'avec le pouvoir on peut désintégrer les noyaux. Bon, très bien. Je connais pas Remnant. Y'a beaucoup de gens qui adorent. J'entends vraiment que du bon sur ce truc. J'entends que du bon, mais puisque je l'ai pas fait à la sortie, ça va être compliqué de lui accorder du temps. Quand tu spammes les Huber Boss, ça tombe... Alors qu'est-ce que t'appelles les Huber Boss ? Parce que Duriel, pour moi, ça tombe pas. Par contre, si tu parles de Duriel en mode tourmenté là... Peut-être que oui. Mais moi des Duriel, putain j'en ai fait beaucoup. Mais j'ai pas fait en tourmenté, donc je pense que tu parles de ça. Voilà donc c'est ça en fait, faut juste rester appuyé et ça enlève. Ah oui voilà, tu parles de Tourmented. Et oui. Mais tu sais que je crois que je suis pas capable de faire les Tourmented encore avec cette Rogue. Parce qu'en fait, j'avais commencé avec un Nécromancien, si vous vous souvenez. On avait pas mal bourré avec le Nécro. Et après, on était passé sur la Rogue en balle rapidement parce que le stuff Sylvanas. Et le truc, c'est qu'en fait, malheureusement, bon bah... La Rogue, elle a pas un gros gear, tu vois. On va essayer. On va essayer. Si je suis capable de faire quelques Tourmentés, tant mieux. Sinon tant pis. Mais je sais pas quoi faire du coup demain. On fait quoi ? Il faut faire quoi avec la Rogue là ? Faut farmer les... Plutôt les... Les... Les Hordes Infernales ? Pfff. Voilà. Ça va faire du bien de s'y remettre là justement. On sait plus, on connait plus la boucle du jeu là. Non, je peux pas re-roll. Il aurait fallu que je m'y mette une bonne semaine à l'avance. Tu fais comme tout le monde, tu fais... Ah non, moi je fais pas la censure. Moi, je joue tout seul par mes propres moyens. Hein ? Le stuff, il est très long et très lent à avoir. Mais c'est pas grave, tu vois. Je vais pas refaire l'histoire, non. Le... Le résumé me suffit. Le résumé de YouTube. Bon, en fait, c'est... C'est pas mal hein. C'est pas mal l'idée là. C'est-à-dire qu'on utilise le pouvoir pour accéder à de nouveaux endroits. En bloquant justement cette espèce de truc... Oh laaaah ! Et toi, tu... Non, il s'en fout. Ouais non, franchement le résumé qu'ils font, ça me suffit largement. Ben... Je sais pas en fait. Le groupe Finder en fait... Je sais pas. Je peux pas te dire mais si, y'a un moyen que si hein. Si y'a un truc où vaut mieux... De toute façon, la citadelle, t'es obligé. Y'a pas le choix. Donc de base, bon bah voilà. La citadelle, si je veux faire au moins la citadelle une fois par semaine. Parce que tu sais, quand tu l'as fait une fois par semaine, tu as des récompenses. En fait, si tu fais les trois ailes, comme le LFR. Si tu fais les trois ailes une fois par semaine, t'as des récompenses. Donc ce qui va se passer, c'est que je le ferai au moins pour la citadelle, c'est sûr. Le reste, on verra. Mais casse-toi toi ! Bon, en tout cas, j'aime bien cette idée-là, pour le coup. Y'a du plus dégueulasse. Ça te bloque certains endroits. Tu chopes le pouvoir. Donc du coup, tu peux aller dans ces endroits-là. C'est du basic Metroidvania, mais ça marche, tu vois. Là, du coup, on peut revisiter ces endroits-là. Et là, maintenant, je peux aller chercher l'objet qui était bloqué dans la bibliothèque. C'est-à-dire celui-là. Et là, la map, ça y est, c'est clean. Ok. Donc, ouais, 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 ouais. On verra bien ce qu'on pourra faire. Mais... Mais oui, là, le Group Finder, pour ça, ça peut être pas mal. C'est une attaque. Tu as eu un sub T3 offert par ce bon vieux Thorasque. Pas bon ? Oh, 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 il est où, il est où le méchant, là ? Non, ils sont là ! Mais barre-toi ! Oh, la marche arrière, comme elle est compliquée ! Oh, putain, quand ils nous aspirent, là ! L'espèce de duck face, là ! C'est bizarre, hein. C'est pas clair, hein. Bon... On est en galère, là. On est en galère. On est en galère. Oh, 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 oh. Mais, mais... C'est où ? Putain, c'est là. Non ! Mais dégage ! J'ai coup de gazouze. Pourquoi tu parles de gazouze ? Je sais même plus ce que c'était déjà le même. Un peu de limonade, un peu de gazouze. Un peu de limonade, un peu de gazouze. Putain mais c'est où ? Mais, en fait à chaque fois qu'il y a ce truc, on peut pas forcément l'enlever. Y'a du gazouze ? Mais c'est quoi que t'appelles du gazouze ? Gazouze fraise ? Mais pour moi, gazouze, ça veut dire un truc où y'a du gaz, non ? Genre ça veut dire un... Ça veut dire, je sais pas moi, une boisson gazeuse, non ? Genre du coca, c'est du gazouze, non ? Ah, y'a une marque ? Ah d'accord, ah ouais. Y'a carrément une marque qui s'appelle gazouze. Oula, 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 c'était quoi ça ? Putain, me dis pas qu'il y a un big boss là qui m'attend. Hein ! Vite ! Là ! Voilà, et là ça va tomber ça. Oh boy ! De la poudre noire. Parfait. Euh, ça c'est quoi ça ? On sait pas. Oula, 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 repart en arrière. Ok. Voilà, nickel. Et là, c'est quoi ? Ouais, une statue avec un masque. Porte à un oeil, au fond du sous-sol. Ok. Porte à un oeil, au fond du sous-sol. Là, porte à un oeil. Au fond du sous-sol. Est-ce qu'elle est ouverte ? Putain. Mais, tire pas ! Oh non ! Vas-y, fais chialer. Et... Bon. Il nous faut mettre la main sur un truc qui va nous... Ah ! Non, bah non. On va voir. On va voir. Sur disucorido. Ah ouais, carrément. Sauf qu'ils se sont trompés dans le même, parce qu'ils ont écrit un peu de gazeuse. Alors que c'est gazouze. Non ? MDR. Ah ouais, d'accord. C'est terrible. Par contre, la vérité, ça a pas l'air super bon. Ça a l'air d'être archi-blindé de sucre. De fou. Tu sais, c'est comme quand tu vas au kebab. Au grec, excuse-moi. Le fameux grec. Quand tu vas au kebab. Et que t'achètes la boisson, je sais plus comment elle s'appelle. Hawaï, je crois. Je crois que c'est une boisson marocaine, un truc comme ça. Comment c'est blindé de sucre. Oh, le masque de bronze. Ah ouais. C'est bon, je l'ai. Ok, parfait. Parfait, parfait. Après, de toute façon, c'est les boissons. Tu sais, c'est pareil, le sumol. Si tu connais la boisson portugaise. Sumol ananas. C'est trop bon, mais alors au niveau sucre, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Genre, ils t'ont mis plus de sucre que de liquide, quoi. Tu vois, genre... Ah, c'est compliqué. Ben, si j'en trouve, je testerai. Pour la curiosité, quoi. Pomme, j'aime bien en plus pomme, moi. Il n'y a pas tant de soda que ça en pomme. En fait, pomme, c'est surtout des jus. Tu vois, genre jus de pomme. Mais en soda pomme, il y a quoi ? Comment il s'appelle l'autre ? Il y en a une. Brute. Brute de pomme, je ne sais pas ça ? Un truc à l'ancienne. Un truc qui est tellement vieux. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Brute pomme. Je crois que ça n'existe plus. Bon, on a tout clean ici. Je pense qu'il va falloir revenir en arrière. C'était ça le nom ? Brute de pomme ? Je savais que c'était brute de pomme, brute de pomme, un truc comme ça. C'était en même temps que Canada Dry, etc. Enfin vraiment les boissons à l'ancienne qui ne sont pas restées. Repose-toi. Je me repose où ? Sur ce meuble là ? Qu'est-ce qu'il raconte lui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Y a rien qui va. Rien de tout ça n'aurait dû arriver. Non, la raison pour laquelle je suis là n'a pas changé. Il me faut ce cristal. Merci. Il se faudrait pas un peu de notre gueule là ? L'écrivain fou là ? Hein ? Au lieu de nous balancer un petit soin de temps en temps, balance-nous un lance-roquette ? Enfin je sais pas. Serre à quelque chose. Apparemment il peut pop des objets en claquant des doigts. Done en fait. Done. Aïe aïe aaa. Bah oui donne le cristal. Comme ça on se casse. Donne le cristal, on se tire frame une tu vois. Non 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 non. On te donne des petits trucs à la con. Oui, aimé. Voilà, let's go. Allez, première flamme. Maintenant on va aller ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'il se passe là ? Est-ce qu'il y a une espèce de noyau quelque part ? Oh, c'est la salle du... Ouais, bonjour, bienvenue. Espèce de vieux marchand là. Allez hop. Ici nous avons quoi ? Mais non. Mais c'est verrouillé, mais bien sûr que c'est verrouillé. On veut la clé, nous. Je ne me rappelle de rien. Ni qui je suis, ni d'où je viens. Je n'en sais rien. Mes souvenirs sont en lambeaux. Tout comme le visage que je dissimule derrière ce masque. La seule chose qu'il me reste, c'est ce sentiment, cet appétivorace de voir les autres souffrir. Le désespoir dans leurs yeux. Leur cri. Qui sera ma prochaine proie. Je peux compter sur mon serviteur. Il a plusieurs têtes, mais il est dénué de cerveau. C'est mon meilleur chien de chasse. Il ne laissera aucun lapin s'échapper. Donc là, on est d'accord que c'est le marchand qui parle. Il se rappelle de rien et il est en mode méchant là. Ah mais c'est bizarre parce que ça se passe 16 ans après alors. J'ai l'impression que Rose a 16 ans. Là, ça se passe 16 ans après. Ce qui veut dire que le marchand, c'est le même. Sauf qu'il se rappelle de rien et il joue au lapin et au... Ok, d'accord. C'est pas clair. Là-bas. Bah ouais, mais je sais pas. Elle a l'air de plonger dans des souvenirs. Ça a l'air d'être... Est-ce qu'elle revient plusieurs années en arrière ? Combien de temps en arrière ? C'est ça que je sais pas moi. De toute façon, en fait, on revient 50 ans en arrière avant même... Dimitrescu et compagnie. J'en ai franchement aucune idée. Salut Sarek. On va essayer de monter parce qu'on était bloqués justement au niveau des escaliers. à cause des noyaux là. On va peut-être pouvoir y aller cette fois. Là, il y a un noyau ici. On a déjà marre d'ETL. Ouais, moi j'ai même pas eu envie d'y jouer parce que je savais que même au coréen, j'allais jouer deux secondes quoi. T'as pensé quoi de l'histoire du jeu de base ? Bah, j'en pense clairement que c'est pas mon meilleur RE. Très franchement. Attends, mais j'ai même pas vu. C'est pas mon RE préféré. Moi, je reste encore très attaché au premier RE, aux quatre premiers que j'adore. Mais je trouve quand même qu'on revient... C'est quoi dressing room ? C'est la chambre de dressing, mais c'est quoi en français ? Il y a le hall, il y a second floor et c'est en bas à droite du second floor. Racing room, on verra bien. Donc oui, non, j'ai trouvé quand même cool le jeu. Je l'ai trouvé cool. Je trouve qu'on revient un petit peu sur l'essence du jeu avec les différentes clés qui donnent accès à différentes maisons. Chaque maison a son propre fonctionnement. Dimitrescu avec tout le manoir un peu RE à l'ancienne. À côté, t'as Beneviendo, Heisenberg et compagnie. Ça, j'ai vraiment aimé l'idée. J'ai aimé la structure du jeu qui revient sur ce que fait RE. Maintenant, j'avoue que je suis pas fan d'Ethan Winter. Je trouve un peu random. Et Rose, pareil, pas spécialement fan. Donc, c'est plus ça en fait. C'est plus les persos dont je suis pas spécialement attaché. Sinon, je trouve que c'est un bon RE pour le coup. Je trouve que ça se place bien. Moins bien que les trois premiers mais beaucoup mieux que le 5 et le 6. Donc globalement, ouais, c'est un héros tout à fait average et tout à fait OK. Voilà, c'est mon avis sur le jeu. Donc non, non, je passe pas un mauvais moment sur le jeu, pas du tout. C'est là où il y a les vêtements. C'est quoi en fait ? En français, j'avoue. En français, je sais même pas ce que c'est moi, honnêtement. On verra bien. Merde. Waouh. Là, c'est écrit petit salon. Ça doit pas être là. C'était peut-être la salle en haut, là. Pareil, j'ai trouvé un peu chelou le truc du logo Umbrella qui vient d'une sorte d'ancienne secte chelou. Et le truc de chair dans les sous-sols, un peu trop mystique pour moi. J'aimais mieux le délire projet pharmaceutique. Ouais, ouais, du 1 et du 2. Mais après, il y a un moment donné, quand tu fais avancer l'histoire, il faut bien qu'elle aille dans une direction. Et je trouve que RE, ils abusent vachement dans ce délire de toujours de plus en plus grandiloquent. Tu te retrouves avec des boss qui sont dégueulasses, qui sont immenses. Vous êtes pas obligés d'aller jusque là, tu vois. RE1, RE2, ça marchait bien, hein. Mais déjà, RE2, rien que la fin d'RE2, déjà, bon, voilà. Déjà des big strums, quoi. Mais de toute façon, moi, je vais te dire un truc. La plupart des RE, j'aime toujours, je préfère toujours la première partie. RE1, je préfère largement la première partie dans le manoir. RE2, je préfère largement la première partie dans le commissariat, etc. Ces choses m'ont poursuivi jusqu'ici. Mais où est-elle ? La clé à un œil était censée se trouver quelque part par ici. Pourtant, elle n'est pas dans cette pièce. Elle est forcément dans les parages. Ouais, moi, je pense qu'elle est dans le dressing room, là, juste là-bas. N'y va pas, tu es trop faible. Tu es faible, t'entends ? Ah ! Donc, le big boss, en fait, je peux pas l'affronter. Donc, il faut obligatoirement qu'on passe par la cheminée. Bon, et bah écoute, au moins, ça a le mérite d'être très clair. On n'a pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Ici, il y a un autre bocal. Ok. Instable. Ah, je suis plus forte maintenant. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc à 3, là ? Munition pour le pistolet, on prend. Ok. Étonnamment, le jeu, il rame un peu. Là, je suis à 80 FPS. Pourquoi ? C'est moi qui ai fait ça ? C'est moi qui ai fait ça ? Un. C'est moi qui ai fait ça ? Putain, terrible. Non, oui, R1 a un remake. Mais un très vieux remake. R1 est sorti en 96 et il a eu un remake Gamecube en 2002. Extraordinaire. Vraiment, pour l'époque, c'était une dinguerie sans nom. Genre vraiment. Et donc, du coup, il a eu un remake en 2002. Et bien plus tard dans les années 2010, en 2014, me semble-t-il, il y a eu un remaster de ce remake de 2002. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux y jouer sur PS4, sur PC. Voilà, il est accessible, ce remake-là. Et il fait encore largement le taf. Mais ça reste le gameplay de l'époque. Ça reste les... Comment te dire ? Je sais pas comment dire. Mais tu sais, genre... Tu sais, les caméras un petit peu à l'ancienne, tu vois. Donc, c'est pas un remake à la RE 2, 3, 4. Si c'est la question. Non. Et ce serait bien. Mais le prochain RE sur lequel il planche, à part le 9, apparemment, ce serait Code Véronica. Bon, bon, bon. Non, pas aussi beau que le 2, 3, 4. Mais franchement, il fait largement le taf. On l'a fait en 2021, je crois. Ouais, c'est ça. Franchement, j'étais étonné. Sur PC, en plus, ça tourne très bien. Nous, on l'avait fait sur PS5. Mais aucun problème. Ça se joue sans problème. C'est assez propre. C'est juste le gameplay à l'ancienne qu'il faut accepter. Et le jeu est tellement cool que, de toute manière... On passe très vite outre. Take this. Brun de sauge blanche. Restaure une partie des pouvoirs de Mutamiseta. Super. Et je voulais pas la claquer, en fait. Ça aussi. Mais vas-y, mais régale alors. Donne tout. Be careful. Mais pourquoi il me dit ça aussi ? Ça aussi quoi ? Desto, mais quoi ? Y'a rien. Ça se trouve, il m'a mis un fusil à pompe quelque part. Je vois pas où il est. Oh non. Putain, y'a rien d'autre là. Y'a pas d'autre cadeau. Oh. C'est tout. Quel radin. C'est pas grave. Bon. Il est où ? Il est où Bobby ? Il est où Bobby ? On s'occupe de lui là. Ça se trouve, je vais regretter. D'avoir claqué mon pouvoir sur eux. Non. Dinguerie, y'en a plein. Y'en a d'autres derrière. Je les sens. Je les sens. Ils arrivent. Non. Vas-y. Prends. Le pistol. Un. Let's go. Y'a des mobs juste derrière nous. Mais. Pousse. Moment lecture. Ils vont pas nous attaquer pendant qu'on est en train de lire au bout d'un moment. Comme vu précédemment, la perturbation des auto-inducteurs dans le réseau de Mutamy 7 peut avoir des effets déstabilisants sur la moisissure. Ces effets peuvent également être observés chez les êtres constitués de moisissures. Toutefois, à la différence de la désintégration cellulaire observée chez les sclérotes, il s'agit plutôt dans ce cas d'un ralentissement spectaculaire des mouvements de la créature allant jusqu'à quasiment la figée. Si d'autres corps se trouvent près de la cible, cet effet de perturbation peut s'étendre, mais seulement dans une sphère d'influence très rythmée. C'est exactement ça. C'est les Détraqueurs d'Harry Potter. Harry. C'est complètement l'idée. Ils t'attrapent, ils aspirent ton âme. Hein. Non. Putain. Vas-y, on va se faire grave. Aïe. Le Mutami 7. Non mais c'est vraiment du Harry Potter, hein. 100%. C'est le même délire. Bon. On va où, là ? Oh lola. Attention, attention à la peau de banane, mon ami. Attention. Oulé. Oh boy. Voilà, c'est bon. Ici, qu'est-ce qu'on fait, là ? Il va falloir que... Il y a des trucs, là. Il y a des trucs à faire, là. Il y a plein, plein de trucs à faire. Là-bas, là-bas, là-bas. Vous avez vu ? Putain. Je suis sûr que j'ai loupé des choses, là. Là, là. On va checker vite fait. On va faire un petit tour, hein. C'est gratuit, voilà. C'est gratuit. Puis... Euh... C'est ouvert, en plus. Ah ! C'est ouvert et c'est déjà dépouillé. Super. En fait, c'est juste que ça ouvre des portes par lesquelles on est... On est sortis, quoi. En tout cas, on y a déjà été. Là, c'est simplement un vase. Peut-être des munitions. Ouais. Voilà. Et là, maintenant, on peut se tirer. Puisqu'on possède à présent la clé avec un œil. Ce qui veut dire qu'il faut descendre les escaliers. Passer par la porte qu'il y a en dessous des escaliers. Aller dans la cour. Et dans cette cour... Quoi, ces lumières rouges, là ? Je rêve où il y avait des lumières rouges. Là, vous voyez, là ? En haut. À mon avis, c'est juste l'éclairage qui bug. Euh... Donc. Ce qui fait qu'on va passer par là-bas. Après, tu sais, genre, je joue à la manette. Mais je pourrais jouer au clavier, même en TPS, non ? Tu vois ? Ouais, ça marche, hein ? Est-ce que je ferais pas ça ? Voilà, on a testé à la manette. C'est bien. Allez, la manette, ça dégage. On se met en setup PC Gamer. Et cette fois-ci, c'est parti. On reprend les choses en main avec le clavier et la souris. Ah ouais, putain, j'avais oublié cette sensibilité. Extrêmement lente. Alors qu'elle est quasiment, me semble-t-il, au max. On va savoir pourquoi. Bon, il va falloir maintenant se réhabituer au gameplay, là. Setup Elite, carrément. Le setup de l'élite. Donc ici, on va avoir un deuxième masque. Après avoir chopé ce deuxième masque, il sera temps de faire une petite pause, je pense. Un petit thé bien chaud. Et puis après, on revient pour le troisième masque et la suite. C'est déverrouillé. Oh. Sac à patate. Il doit être vraiment rusé pour être arrivé jusque-là. Malheureusement pour toi, il ne sera pas aussi facile de mettre la main sur le prochain masque. Ah bon ? Bah vas-y, bagarre. Ah non, mais il s'est barré. Bah écoute, let's go. Il a peur. Il a peur, le big boss, là. Il y a des roses partout. Putain de psychopathe. Bienvenue dans la galerie du désespoir. Ici, vous pourrez admirer les quelques personnes ayant réussi à obtenir au moins un masque. Jetez votre dévolu sur ces quelques élus, dont les derniers moments ont été immortalisés dans cette galerie. À travers cette collection, contemplez la lumière de la vie sous un angle différent. Putain de psychopathe. Putain de psychopathe. Putain de psychopathe. C'est un psychopathe. Comment on ouvre la map ? V. V comme vmap. Euh... Là. Ah. Un petit brin de sauge. Un petit brin. Ici, on a quoi d'intéressant ? Absolument rien. Oh, c'est pas clair ce qui se passe par ici, là. Oh. Qu'est-ce que j'ai fait comme dinguerie ? I don't know. Bon, c'est pas ça. Il doit y avoir un truc, là. Non. Ah. C'est peut-être une petite histoire. Je venais de me noyer quand des flèches se mirent à siffler. Mais... C'est par un nœud coulant que mon calvaire avait commencé. Suivi d'une lame... On a le temps de lire, quand même, le jeu vidéo ? Aiguisé, transperçant mon cœur brisé. Je venais de me noyer quand les flèches se mirent à siffler. Elle se noie, les flèches se mirent à siffler. Mais... C'est par un nœud coulant que mon calvaire avait commencé. Donc, d'abord, le nœud coulant, suivi d'une lame aiguisée, transperçant son cœur. Donc, c'est le nœud, la lame, noyer, flèche. ... Le nœud... ... 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 flèche qu'est ce qui se passe et ben c'est parti on y va on a le retour rapide je sais pas comment j'ai fait ok je vais juste checker vite fait on va checker oula non on va pas checker non non on a pas que ça à foutre on a pas assez de munitions on va aller dans le sous-sol de la peur parce que c'est ici qu'on doit aller c'est ce qu'il y avait sur la petite photo on y va voyons un peu ce que ça donne par contre moi il y a une question que je me pose là je viens de me mettre en setup clavier mon clavier je le store toujours en diagonale pour jouer c'est une dinguerie ou pas je sais pas pourquoi ça n'a aucun sens en fait c'est à dire que comme mon clavier il est tout droit je suis pas à l'aise j'y arrive pas mon clavier je suis obligé de le pencher mais pas dans pas le pencher dans le sens intérieur plutôt dans le sens extérieur ça n'a aucun sens je dois être le seulur du berlu à jouer comme ça quoi comment ça c'est normal comment ça toi aussi tu tords ton clavier le masque d'argent et dans la petite pièce au fond j'y suis presque toi aussi tu tords le clavier oh là là ça va ça me rassure ça me rassure parce que moi je fais ça depuis 20 ans je tords le clavier je sais pas pourquoi il y a des gens ils arrivent à jouer avec un clavier tout droit dinguerie je sais pas comment ils font ah on a un nouveau petit pote là il nous a vu ou pas coucou coucou ah merde les balles faut rien oh là on a gaspillé des balles j'ai envie de chialer fin fin ce qu'on a mangé dans la gueule ça a fait excuse moi excuse moi chef la faute à CS tu penses je sais pas franchement j'en ai aucune idée mais ouais ça doit être un truc de vieux FPS de vieilles habitudes c'est pas impossible clairement c'est pas impossible les doigts de la main font un léger arc de cercle c'est naturel d'incliner le clavier non 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 mais c'est pas ça que je dis en fait c'est que moi je l'incline dans un sens ce qui est pas logique c'est ça en fait c'est à dire que toi tu l'inclines comment te dire là je sais pas comment t'expliquer mais toi la gauche de ton clavier elle est vers le bas ou elle est vers le haut la gauche de ton clavier elle est plus basse que le côté droit ou plus basse que le côté la gauche du clavier elle est plus basse que le côté droit du clavier ouais d'accord ok c'est bien ça c'est bien ça c'est bien ça je sais pas ça le logique l'autre sens m'aurait paru déjà plus m'aurait paru déjà plus logique putain mais c'est pas là il y a une échelle là le mutabicet le noyau de sclérote vite une bombe oh non il est encore là moi le pavé numérique est plus haut que ZQSD ouais bah c'est pareil ok donc en fait si si on penche bien on tord bien le clavier de la de la même manière non non d'accord d'accord je pensais que vous me disiez l'inverse ça va alors me voilà quelque peu rassuré ah dégage putain l'autre franqui là il nous suit jusqu'où là putain lâche ça mon ref lâche ça lâche ça fin fin mais quoi il nous a touché de l'autre côté de la map remboursé on est dans la merde un petit peu de synthol et ça repart ah là il va faire quoi tu vas faire quoi mon gars est-ce que tu vas venir là lève toi au revoir juste voilà bon j'ai pris l'habitude à la manette maintenant il faut reprendre les manettes enfin les commandes en tête pour le clavier là allez let's go le masque d'argent vous en avez pas marre vous en avez pas marre de ces sales mobs là je déteste quand je peux pas me défendre je déteste c'est si chiant donnez moi un fusil à pompe c'est là comme ça que je m'amuse moi c'est pas en mode run run oh la 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 massacre le massacre là ça y est il y avait un truc par terre aïe franqui nous lâche plus là c'est fini c'est le grand amour tu vas faire quoi maintenant hein tu vas faire quoi et bah et de deux et de deux et de deux un jour les touches de nos claviers pourront pivoter dans le remplacement tu penses tu penses qu'ils pousseront le truc comme ça faire pivoter les touches ou créer des claviers un peu de travers tu vois ça c'est possible faire pivoter les touches je sais pas s'ils le feront ouais ouais non mais ça me rassure moi je me disais je sais pas ma main elle est tordue tu sais je sais pas pourquoi il faut que je joue comme ça ok ici nous avons quoi un petit peu de fluide oh c'est verrouillé depuis l'autre côté ouais je me rappelle d'un clavier chelou de microsoft moi je suis étonné que Logitech ne l'ait pas sorti plutôt parce que Logitech on peut dire tout ce qu'on veut on peut dire ce qu'on veut pour moi Logitech c'est les best clavier souris tu as pas mieux que Logitech c'est carré ce qu'ils font ça fonctionne bien leur logiciel marche bien il y a tout qui marche les autres c'est de plus en plus de budget autour du marketing autour de l'image de marque qui coût les led les trucs les bidules il y a que Logitech qui travaille de manière très solide et très fiable ce qui fait qu'au final ce serait bien que Logitech fasse ce genre d'innovation bonjour moi même sur un pc portable je suis bien en face mais le pc est incliné ouais c'est ouf c'est ouf sur un pc portable je ne sais pas parce que j'en ai pas mais je pense clairement que ce serait pareil je pense que petit à petit je le tordrais un peu tu vois en mode hop là c'est quasi certain est-ce qu'il est pas temps de faire la première petite pause je pense que si 1h43 ouais petite pause mesdames et messieurs on se retrouve dans quelques instants pour la suite de ce Resident Evil à tout de suite à tout de suite on se retrouve dans quelques instants afin de aller à tous donc on se retrouve dans quelques instants Merci. 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 Il me fait envie. Je ne sais pas s'il va sortir en FR. En plus c'est Geftorp. Vraiment à l'ancienne de ouf. Ce serait vraiment dommage qu'il ne sorte pas en FR pour le coup. Vraiment dommage. Allez c'est parti. On est de retour sur le game et là voyons voir. On a deux masques sur trois. On a save. 14h07. Ouais. Ah ouais ? C'est bizarre toi parce que moi je vois ces messages. Très étonnant. Je vois ces messages pour le coup. Ah tu sais comment ça marche Twitch. Il suffit que tu dises un truc. Un mot que Twitch n'a pas aimé. Enfin bref c'est toujours un peu compliqué mais. Moi je vois le message. Ici vous pouvez admirer les quelques personnes ayant réussi à obtenir au moins un masque. Jeter votre dévoulé. Donc ça c'est bon on l'a lu. On l'a lu. On l'a lu. Bon la question maintenant c'est où est-ce qu'on doit aller parce que. Et oui. On a fait pas mal de choses là. Ah non parce que là c'est pas bon. Là c'est trois. On a laissé un objet au sous-sol en plus. Super. Qu'est-ce qu'on fait on y retourne ou pas ? Je ne sais pas. Ah. Le masque. Eh bien. Est-ce que ça veut dire qu'il est en train de nous dire. Va mettre le masque. Peut-être hein. Oh. Attendez attendez. On n'y a pas été ici. Le peinture Lureur. Il nous a fait un petit chemin. Hop là. Une petite plante. Ça fait plaisir. Là on va cliquer là-dessus. J'ai jamais eu une souris qui tient aussi depuis aussi longtemps que la Logitech. Mais oui. Mais oui. Voilà. T'as tout dit. Par contre moi mon seul problème c'est qu'il me faut à tout prix une souris avec tous les boutons là tu vois. Avec les douze boutons. Je ne peux plus m'en passer maintenant pour les MMO et tout. Et je crois que Logitech ils ont arrêté cette souris là. Mais tu vois moi je vais te dire un truc. Je joue à des... Enfin j'utilise du Razor. Du Razor. Depuis 2004. Avant même que One Sword j'avais une Diamond je ne sais plus quoi là. Elle était incroyable. De 2004 jusqu'à 2012, 2013, 2014 j'étais 100% Razor. Razor putain. Sauf qu'ils m'ont perdu ça y est c'est fini maintenant. Trop de problèmes. La dernière souris que j'achète j'achète la Naga Trini. Trinité. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Celle où tu peux changer les trucs sur le côté. Comme ça quand tu passes sur un FPS et tout c'est trop bien tu vois. Et Trinity. Elle a duré moins d'un an. Et elle marche plus. Le logiciel il est insupportable. Enfin il n'y a rien qui va quoi. Il n'y a absolument rien qui va. Ce qui fait que j'ai dit bah c'est définitivement terminé. Si maintenant ils veulent vendre des souris chères avec des néons et des couleurs vertes magnifiques de partout. J'en ai rien à péter. Moi je préfère un truc tout noir, sobre, qui fonctionne. Et Logitech fonctionne. Le seul problème de Logitech c'est qu'il me faut à tout prix une souris MMO. S'il me fallait pas de souris MMO, la souris Logitech m'irait. Et c'est pas le cas. Donc c'est juste pour ça que j'ai pas de Logitech. Ah ouais, je déteste moi. Je déteste de fous. Mais vraiment de fous leur logiciel à la con. Tellement de la merde ce logiciel. Attendez, attendez. On est un peu du père là. Il faut qu'on arrive à sortir. Ouais par là peut-être. Ok. Ouais mais si tu veux setup ta souris t'es obligé. Ta souris elle fonctionne ça. Mais si tu veux la setup. Tu es un petit lapin tenace. Tu sais. Mais je ne compte pas te laisser agir. Ouais. Ouais bien sûr. Ouais bien sûr. Allez toujours plus de bordel. Toujours plus de bruit. Casse nous les oreilles. Avec tes vieux strums nuls. Et là je lui ai fait une esquive de footballeur Averica. Tu sais l'esquive tu vas à gauche. D'un coup tu fais un pas en arrière. Tu laisses tomber le plaqueur là. Et tu vas à droite. Ça me fait toujours rire ces esquives. C'est les meilleurs esquives du football Américain. Hop 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 hop. Tu bloques. Il plonge et tu y vas. Olé. Non. Eh bien quoi. Lui peut-être. Alors peut-être. Voilà. Bah j'ai la. J'ai la. J'ai la. Corsair Skimitar. Mais je vais te dire un truc. J'en ai deux. Donc c'est pour ça que la Corsair ne m'intéresse plus. Parce que j'en ai acheté une. Elle s'est mise à planter. La. La molette et tout. Enfin bref. J'ai racheté la même. Et. Pour l'instant elle fonctionne. Mais le logiciel de. De Corsair pareil. Je n'aime pas du tout. Donc tant qu'elle fonctionne. Je vais pas en racheter. Je peux pas me permettre d'acheter des souris. Juste pour me faire plaisir. Mais. Je te prie de croire que. Dès lors que. Elle fonctionne plus. C'est terminé. Je n'en rachète plus. Et il faudra que j'aille sur autre chose. Et juste Logitech. S'il pouvait nous sortir une vraie souris MMO. Je serais content. Moi je pense que la prochaine fois. Que j'en achète une. Ce sera une souris MMO. Peut-être chez Rocat. Essayer autre chose quoi. Logitech permet de sauvegarder des setups. Et tu peux dégager le soft du PC. Ouais après Logitech. Là on parlait des autres. Logitech on sait que c'est bien justement. C'est pour ça qu'on veut aller chez Logitech. Mais les autres. Voilà quoi. Bon 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 bon. Y'a un petit problème là. Au salon peut-être. Le salon. Est-ce qu'ici on peut ouvrir ça du coup. Ouais. 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 Oh non. C'est un compensateur. Pour compenser quoi. On ne sait pas. Augmente grandement la puissance de feu. Oh. C'est beau. Ça c'est magnifique. Je sais pas ce que ça veut dire. Les souris que tu mets là. Comme nom là. Non. Je voulais pas en faire 3. Je sais pas ce que c'est style sérieux. Je connais pas grand chose en souris. Là vous me parlez de G502. G915. Aerox 9. Je connais pas. Si je les vois peut-être ça me parle. Mais là comme ça. Non. Je les parle. Donc. Donc. Qu'est-ce qu'on peut faire là. Ça avance en tout cas. On a 2 masques sur 3. 3. Il nous manque le 3ème. Où est-il ? Que fait-il ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça l'a mangé. Là. C'est la clé à 3. 3 yeux. 3 neuils. Euh. Pfff. C'est là que ça commence à être chiant. Parce que. Pour l'instant ça déroulait bien. Sauf qu'il y en a un 3ème. Dans un endroit. Qu'on ne connaît pas. Alors. Est-ce qu'on va où là. Est-ce qu'on monte. J'ai l'impression qu'on a tout clean. Peut-être là-bas là. Bibliothèque. Putain. Dis-moi pas que ça va encore être la bibliothèque. Rappelez-vous la dernière fois. Quand on a fait le jeu de base. Il a fallu qu'on revienne à la bibliothèque. Pour avoir accès à la suite du jeu. Là ça va être pareil. Bah. Ce que je veux dire. C'est que c'est la. C'est pareil pour tout. Il y a des gens. Ils vont te dire. Ouais. J'ai acheté telle voiture. Ça fait 20 ans que je l'ai. Elle a pas le moindre problème. Il y en a d'autres qui vont dire. Au bout de 4 ans. Moi ça a été une catastrophe. Etc. Etc. Pareil pour les téléphones. Pareil pour tout ce que tu veux. Moi je pense qu'il faut essayer de voir. Un petit peu au global. Pour avoir une vraie idée de. Combien de personnes ont des problèmes. Etc. Mais si toi ça fonctionne. Tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Malheureusement. J'ai dû tomber sur une série. Qui était défectueuse. Parce que. Au moment où je l'ai acheté. Au moment où elle a bugué. Je me suis renseigné un petit peu. Et il y avait beaucoup de gens. Qui avaient le même problème que moi. Donc. Peut-être. Ça fait partie d'une série. Fils de flûte. Coucou. Donc. Il y a des souris. Qui sont réputés. Comme étant très fiables. Et d'autres. C'est au petit bonheur la chance. Mais quand c'est au petit bonheur la chance. C'est pas fiable. Tu vois. Même si. Pour certains. Ça va bien marcher. Pour d'autres. Pas du tout. Mais voilà quoi. Comme d'hab. C'est à chacun. De trouver. Mais putain. De trouver. La souris. Qui vous convient. Moi. J'en essaye plusieurs. A chaque fois que la souris. Elle crève. Je repars sur un autre modèle. Et puis au bout d'un moment. Peut-être que je finirai. Par trouver. Le truc qui me convient. Pendant très très longtemps. J'étais un pro. Dessadeur. Je sais pas si vous connaissez. La Razor. Putain. Ça y est. Razor là. Il s'est fini. Je dirais Razor toute ma vie. Je crois. La Razor. Dessadeur. Pendant très 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 longtemps. Ça a été ma souris. De prédilection. Tout le temps. On est bloqué là. Par contre le clavier. Il bug. Bon après en vrai. Si c'est que le clavier. Ça va. Ça aurait pu être les deux. Qui bug au bout d'un an. Où est-il ? Que fait-il ? Mais vas-y. Ouais. Mais bouge toi un peu là. Oh. Bah vas-y. Qui tire à travers la grille. On va rien dire. Tout va bien. Mais non. Ça y est. Le troisième masque. On sait pas où il est. C'est le moment ou on va tourner en rond pendant dix ans. Réfléchissons Cuisine juste au dessus Là il y a une porte rouge Ma molette de son Ah non c'est une catastrophe ça Moi j'utilise tellement la molette de son Genre vraiment tout le temps Pour monter, baisser le son Tout le temps Là Mais vas-y Allez putain Il est où Crunch Quand on a besoin de lui là Pour se débloquer dans le jeu C'est vrai qu'en plus ce DLC Il n'y a personne qui l'a fait Personne On va galérer à trouver ce 3ème masque Quel enfer Là je vois juste monter À part monter qu'est-ce qu'on peut faire Écoutez on essaye J'ai que ça en stock On a pas mal clean en bas En plus toi c'est une espèce de Personne là j'ai un peu lourd Une espèce de Camion citerne Il faut le bouger comme ça Tu sais genre tu peux pas speeder Tu peux pas Non Attends on a pas Non Oh la 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 Oh la la Le 200 IQ Attends il y a une histoire à raconter là On s'est débloqué C'est qui le professionnel Voilà un petit coup de scintol Oh la clé 3 étoiles Bon il y a une histoire là Il y a un truc Papillon Serpent Araignée Je sais pas une espèce de loup Est-ce que c'est la chaîne alimentaire là Est-ce qu'on est pas sur un bail de chaîne alimentaire Alors moi je pense Que c'est Le papillon qui se fait graille Par l'araignée L'araignée Qui se fait graille Par La grenouille Voilà La grenouille Qui se fait graille Par le serpent Mais dans ce cas il faut le mettre où Je sais pas moi Ah Impossible de le détacher Par le serpent Alors du coup ça veut dire Ça a commencé par là Ça a allé jusqu'ici Ouais on les a pas mis dans le bon ordre Le serpent qui se fait graille Par les moutons Qui se font graille Par le loup Voilà C'est exactement ça Donc ça veut dire que maintenant Il va falloir juste inverser Mais non Mais non Attends Attends C'est pas ça C'est pas L'araignée Le papillon se fait graille par l'araignée On est d'accord Et l'araignée Se fait graille par La grenouille Je suis désolé C'est pas l'inverse C'est impossible Jamais de la vie L'araignée mange la grenouille Donc pour moi C'est papillon Araignée Grenouille Et là C'est serpent Mouton Loup Non parce que je suis désolé Je veux dire Je vois pas un serpent Manger un mouton Alors non Torasque Pas cette araignée là C'est à dire que Si tu m'avais mis Une tarantula Ur sur la Je sais pas quoi Bon Non 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 Ok je suis d'accord avec toi Mais pas cette araignée là Là c'est une pauvre araignée Sur une toile d'araignée Sur une petite branche De merde Tu vois Donc oui oui bien sûr Donc en fait non C'est juste que Il fallait la mettre en face Voilà c'est tout Donc il suffit juste de lire en fait Voilà Et là On a quoi ? On a la grenouille Qui se fait graille par un serpent Ça oui ça j'y crois Oh Ouais ouais là c'était une toute petite araignée Minuscule Qui se fait manger par une Par une grenouille quoi Et elle est où celle avec les deux yeux L'emblème à trois yeux mène au succès Bientôt le masque d'or te sera accordé Allez Putain ça fait plaisir de se débloquer là Là il va falloir redescendre peut-être Allez Crunch en plus il nous a même pas aidé Quand on était bloqué Hein Crunch Ross qui dit Que tout le monde pense tout bas C'est un peu l'idée C'est un peu l'idée Mais bon C'est elle qui a décidé de se foutre Dans ce pétrin Mais il en faut combien ? Oh J'ai un compensateur Moi je pensais que j'allais les one shot Oh non attendez attendez Il y a un problème là Il y a un problème Il y a un problème On utilise des munitions pour rien Il y a du AF casson Terrible Allez Ici On va essayer de se trouver le truc Aux trois masques là Hello rider Là Drop une save Ça mange pas de pain Et on va vers le trois masques C'est à dire à droite On prend le gun Et là bas Le PGM de Diablo Eh oui Ça y est rider C'est le professionnel de Diablo Le professionnel de Diablo Ça c'est ce qu'on kiffe tu vois Ça c'est vraiment ce qu'on kiffe dans les RE Ce délire de Ah ça y est t'as une clé T'ouvres le truc T'as le crrr Un petit peu ouais Un peu ouais Que ça devrait m'aider Let's go Ah Diablo ça va être cool C'est toujours ces moments qu'on attend Vraiment ces moments là En fait pour moi la hype Elle est vraiment Avant que le truc sorte Je sais pas si pour vous c'est la même chose Parce qu'il y a des gens La hype pour eux Elle est quand le truc sort Mais qu'il vient juste de sortir C'est à dire tu sais les premiers jours tu vois Il y a des gens la hype pour eux Elle est au summum les premiers jours Moi non Moi c'est Quand le jeu s'apprête à venir Quand un jeu que j'attends énormément S'apprête à venir Parce qu'une fois qu'il sort c'est cool On joue on s'amuse Et c'est très bien Mais c'est vraiment Quand ça s'apprête à venir Et je vais baisser un tout petit peu Le son là du jeu Et une fois que t'es là Que tu regardes un peu des vidéos Que tu te prépares Que tu vois Et une fois que ça sort Bah ça y est c'est bon tu joues Et je dirais pas que la hype Elle est plus là mais Oula Non c'est trop loin Faut faire tomber ces trucs là Oui bah ah bah voilà Bah vous c'est aussi un peu la même chose alors Vous c'est au moment où Où il y a justement le build up Le moment où t'es là Où t'attends Parce qu'une fois que ça sort C'est bon la hype après Elle fait que descendre tu vois Doucement mais elle fait que descendre On est bien d'accord Donc ouais ouais Ça c'est vraiment les meilleurs moments ça Et là Diablo c'est le moment Diablo ça va être le moment Où on va essayer de préparer un peu Peut-être ce week-end Certains trucs Même si en vrai Y'a pas grand chose à préparer Ça dépend des gens Ça dépend des objectifs des gens Ça dépend comment vous comptez jouer à Diablo Si vous voulez juste jouer chill Vous allez arriver Vous allez Juste profiter Ouais j'ai vu ça pour Jean-Claude Effectivement De toute façon tous ces grands acteurs Qui maintenant Ont plus de 70 ans Je sais comment ça va se passer malheureusement Le DLC de Starfield Putain j'ai entendu que c'était une catastrophe atomique Genre vraiment Moi je me suis dit Bon ça doit faire le taf tu vois Et apparemment Putain ouais Ils l'ont vraiment pas réussi Mais après j'ai pas fait mon avis moi C'est à dire que Moi j'en sais rien mais J'ai lu quelques critiques là Autant Silent Hill apparemment It's a banger Je sais même pas c'est quoi la note métacritique De Silent Hill Faudra que j'aille regarder Par curiosité Mais apparemment Silent Hill C'est vraiment réussi Comme remake Mais ouais ouais vraiment L'autre là Horrible Putain Ils font chier avec ces énigmes à la con là Please 87 Oh c'est solide 87 Ça c'est Là pour le coup c'est solide je trouve Un bon 87 là comme ça métacritique C'est plutôt Plutôt pas mal du tout ouais De toute façon moi je pars du principe Qu'aujourd'hui au delà de 80 C'est franchement un bon jeu Au delà de 85 C'est un très bon jeu Et au delà de 90 C'est Voilà C'est vraiment les énormes jeux quoi C'est un peu l'idée Après encore une fois C'est pas parce qu'un jeu à 80 Qu'il va pas être ouf Alors que c'est C'est pas parce qu'un jeu à 90 Que vous vous allez l'aimer C'est une affaire de goût avant tout Mais dans l'idée c'est vrai que tu remarques Que les gens entre 70 et 80 C'est des bons jeux 80 à 90 C'est des très bons jeux 90 plus C'est le panthéon là C'est le panthéon du jeu vidéo là Et en vrai Et c'est pour ça que maintenant Je donne un peu quand même de Je donne un peu de D'intérêt Pas d'intérêt mais Je donne un peu de crédit en tout cas Aux métacritiques Parce que je me suis dit Moi c'est comme ça que je fonctionne J'essaye de regarder sur plusieurs années Si je suis d'accord ou pas Et globalement Je suis assez d'accord Pas forcément sur la note pile Parce que si tu veux Blackmeat Wukong qui a 81 Ça pour moi c'est n'importe quoi Il mérite 87, 88 Au bout du travail qui a été fait Peut-être pas 90 plus Mais au moins 87 Très clairement Et ce qui se passe c'est que Voilà pour de rares trucs Je suis moyennement d'accord Mais sinon globalement Ouais hein Tu vois c'est ce truc qu'il me faut là Putain Ça me saoule d'être bloqué Sur des trucs à la con comme ça Est-ce qu'on Si on va là on peut pas Parce que si on va là On peut pas monter ici Parce que là Il y a l'espèce de truc Et on sait qu'il faut faire tomber ça Oui c'est l'occident Mais bon Je veux dire occident ou pas occident Pour moi c'est pas ça la question A la limite Pour Blackmeat Wukong Ok Ça je veux bien l'entendre Peut-être qu'il y a eu Une note Peut-être que Blackmeat Wukong A été un petit peu sous-noté A cause De tous ces problèmes Ça Ça je veux bien l'entendre Mais pour le reste Pour les autres jeux En vrai Je suis assez ok Avec les notes Bon Je sais pas quoi faire C'est ça là Ça ça me permettrait De faire tomber des trucs Et ici On va redescendre pour voir Ah non moi j'ai vraiment lu Que c'était pas ouf du tout J'ai pas lu que c'était ok Mais voilà Non j'ai lu vraiment Que c'était pas ouf Maintenant moi Je suis déconnecté De ce jeu honnêtement Comment il s'appelle Starfield Moi ça m'intéresse pas C'est Si tu veux C'est des jeux Je reconnais les qualités Clairement je reconnais Les qualités de Starfield Il Il a pas que des défauts Ça c'est C'est n'importe quoi De dire ça C'est pas un grand jeu C'est pas le grand jeu Que ça aurait dû être Mais il a quand même Des qualités Maintenant C'est un jeu Qui est quand même Très généreux Dans son contenu Tout n'est pas réussi Mais voilà Il y a quand même Des choses à en retirer Le truc c'est que moi Il m'a pas vraiment intéressé Ce qui fait qu'aujourd'hui J'ai pas envie d'y jouer quoi Tout simplement J'ai pas envie de le relancer Même si je l'ai le DLC J'ai même pas envie Donc c'est pour ça que Tant pis Je saurais pas Si vraiment ça peut me plaire ou pas Mais Tu sais c'est un peu comme Fallout et compagnie Je suis pas client Fallout on peut pas dire Que c'est un mauvais jeu C'est évidemment un bon jeu Mais moi Ça me plaît pas Ça m'intéresse pas A chaque fois que j'ai fait un Fallout Je me suis fait chier À part New Vegas C'est le seul Où j'ai vraiment Où je me suis vraiment amusé New Vegas Le 4 Il m'est tombé des mains Et Est-ce que ça veut dire que Je trouve que c'est de la merde Non Je reconnais chacune des qualités De ce jeu Les Fallout ont des qualités Clairement Mais Il y a un truc qui fait que Ça me correspond pas Ce truc post-apo et tout Ce monde un peu désolé J'aime pas Donc c'est plus les goûts Qu'autre chose C'est plus une affaire de goût Que de Est-ce que le jeu est bien ou pas Ok Qu'est-ce qu'il va se passer là Oh C'est bon je me suis débloqué Je me suis fait avoir Par le 4 Grâce à la série La série qui était très cool Et j'ai tellement détesté Ouais mais je peux comprendre Moi c'est pareil Je reconnais les qualités De Fallout Y'a pas de problème J'ai des potes à moi Qui sont extrêmement fans Moi c'est pas un jeu Qui a su me plaire Skyrim j'ai beaucoup aimé Malgré ses énormes défauts Moi je fais partie des gens Qui considèrent que Skyrim A d'énormes défauts Mais à côté de ça Il a aussi ses qualités Et Skyrim lui il m'a plu De par son Son approche Son univers Donc Vraiment j'ai adoré Me balader dans les plaines Enneigées de Skyrim Tu vois Alors que j'ai pas du tout Aimé me balader dans Le monde post-apo de Fallout C'est plus les goûts Que c'est bien ou pas bien Tu vois Ouais toi t'es très fan De Fallout Ouais moi c'est vraiment Les goûts Tu vois Je reconnais encore une fois Les qualités Mais je sais pas J'ai pas réussi à A vraiment Entrer dedans Alors que bizarrement Le New Vegas J'ai adoré Même ne serait-ce que L'écriture Tout J'ai pas J'ai préféré Super On a le masque Et on se fait On se fait attraper Bah trop bien Allez bah vas-y Allez on recommence A la case départ Skyrim en 2011 C'était quelque chose Quand même Oui Mais même en 2011 C'était blindé de défaut Quel dommage Tu étais à deux doigts Et un cheveu D'obtenir ton prix de cristal Je savais que la vraie rose Serait pleine de ressources Il serait regrettable De t'éliminer son ménagement Pourquoi ne pas faire durer Le plaisir encore un peu Allons ne fais pas cette tête Je t'ai préparé Une jeune petite distraction Tu vois tous ces sclérotes La plupart ne sont que des leurs Penses-tu pouvoir déceler les vrais Le dendresse Oh 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 Bon on va essayer de faire De piffer hein Donc ouais je disais Skyrim avait quand même D'énormes défauts Dans son gameplay et tout Déjà à l'époque Mais il avait cette exploration Cette écriture Putain mais attends On fait n'importe quoi là Je connais pas Outer World Je vois ce que c'est Jamais fait Ça m'intéresse pas Y'a vraiment des jeux comme ça Je sais qu'ils m'intéresseront pas Donc je perds pas mon temps Tu vois On peut pas tout aimer encore une fois Je ne perds pas mon temps Quand je sais qu'un jeu Voilà Et euh Outer Wild Je crois Celui là j'ai envie de le faire Y'avait un indice sur le mur Ah ouais d'accord Moi c'est la strat sanglier Plus que 90 secondes Hein Où il y avait un indice Putain j'ai pas vu d'indice moi Là il y a la famille Guillemot Et Tencent Qui réfléchissent à racheter Ubisoft Je sais pas trop ce que ça veut dire Est-ce que du coup Plus à gauche Plus bas que le tonneau Ah bien joué Right La strat sanglier bruit de force Elle marche pas toujours Donc ouais apparemment La famille Guillemot Vont racheter Tout un tas de parts Un certain pourcentage Et Tencent va racheter le reste Donc on le savait De toute façon On savait très bien Que ça se rapprochait de ça Big noyau là Mur détruit Ah merde On est encore sur la minute là Broken wall Au fond dans l'obscurité Hein Qu'est-ce que tu me racontes Hein Mur détruit Où Ah Bah c'est bon C'est fini Fin de l'histoire C'est pas grave On va crever On va revenir Cette fois-ci on sait Cette fois-ci Nous savons Où tu vois un baril Là là Non Je pense que Le truc jaune C'est fait pour C'est fait pour voir Qu'on peut interagir avec Vas-y crève 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 J'ai aucune envie De toute façon D'utiliser plus de munitions Mais ouais du coup Compliqué pour Ubisoft Alors qu'à côté de ça From Software Ça se passe tellement bien Pour eux Qu'ils ont décidé D'augmenter le salaire De l'intégralité De leurs employés J'ai fait quitter Non J'ai pas osé quand même Si Ils ont augmenté L'intégralité Des salaires De tous les employés De 260 000 A 300 000 Yen D'un gris Ouais ouais Mais quand Quand tu fais des bons jeux Et que tout se passe bien Bah tu vois Voilà Automatiquement C'est comme Nintendo Nintendo Qui ne baisse Jamais Les salaires Et des employés Voilà C'est des boîtes Elles font pas de la merde En fait Elles travaillent bien Elles sortent les jeux Qu'il faut Au bon moment Enfin tu vois Alors J'ai toujours pas 8K Bah ouais C'est quand même compliqué D'avoir 8K 8K par mois Hein Bon Gros noyau Mais qu'est-ce que tu me racontes là Le mur brisé Là Mais oui Je savais pas qu'il y en avait De mon côté en fait Bon dégage Non en vrai Pour avoir 8K Faut avoir un boulot de fou Faut avoir un boulot Faut être médecin quoi Faut être médecin Ah 8K c'est haut C'est même plus que haut Je vais te dire déjà Si t'as 3K T'es le plus heureux Aujourd'hui là Par les temps qui courent T'as 3K T'as une paye de fou Suis mes mots Par ici Plus haut Au centre 1K5 c'est limite Ouais Je les ai même pas les 1K5 mon gars Mais après ça dépend Est-ce que t'as une famille Tout ça Ma soeur est DRH 10 ans de boîte Et elle est encore Vers les 4K5 C'est énorme 4K5 Putain Je trouve c'est déjà très bien Mais bon Après effectivement Quand t'as un gros poste Et tout C'est normal quoi C'est normal Bon et bah écoutez On a réussi Là On va faire ça Je suis à 12 ans de boîte J'ai 2K Mais est-ce que C'est dans tous les boulots Où ça monte tous les ans J'ai pas l'impression Il y a des boulots Ça monte quasiment pas Je pense pas que Ce soit Systématique ça Allez c'est bon On a réussi à se barrer T'as réussi You did it Ok Laisse moi ça regarder All you Non 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 Pas de médaille Dans moi des munitions T'as un ouf ou quoi Médaille Qu'est-ce qu'on va faire D'une médaille Médaille en chocolat Au moins on la mange Mais là une médaille Ouais ouais Il y a beaucoup de boulot Où ça monte doucement Mais bon J'ai des petits ups De temps en temps Des petits ups Mais est-ce que C'est un up permanent Ou c'est un up juste une fois Si c'est une pauvre Petite prime Ça fait toujours plaisir Mais ce qui est bien C'est les ups permanents Tu vois Ou tu sais que t'as paye Boum Après encore une fois Quand t'es dans la mauvaise zone Des fois un petit up Ça te nique tellement d'aides derrière Que C'est bien d'avoir des ups Quand t'es déjà un peu large Tu vois Faut prouver Mériter Si tu veux être up Ouais je pense que Chaque boulot a sa réalité Chaque boulot Chaque Chaque Comment dire Ouais chaque boulot De toute façon Il y a des boulots Où Ça marche comme ça Il y en a d'autres Tu peux faire ce que tu veux Tu seras pas up J'imagine les domaines Fonctionnent pas pareil Qu'est-ce qu'il veut Ok Bientôt le 13ème mois Mais c'est quoi ton 13ème mois C'est un vrai 13ème mois Ou c'est Parce qu'en fait Il y a beaucoup de boulot Le 13ème mois Il te le coupe en deux Il t'en donne un petit bout En novembre Et un petit bout Avant les fêtes Du coup Et un petit bout Au mois de juin Et là tu te dis Mais qu'est-ce que c'est que ça Non il n'y a pas d'arme de cac Avec elle Tu te démerdes Elle a une espèce de pouvoir Pour bloquer un peu les gens Mais sinon C'est la bagarre quoi C'est la bagarre C'est au gun quoi Toi t'as un faux Un en novembre Et un en décembre Ouais c'est ça Mais c'est bizarre Voilà Bah exactement Neo Moi la plupart des potes Que je connais Qui ont le 13ème mois C'est fin novembre Fin juin C'est coupé en deux Comme ça Mais fin novembre Fin décembre J'ai jamais vu ça Mais ça marche aussi Au moins Au moins t'es bien Pour les fêtes Pour le coup Ça ça t'aide bien Pour les fêtes On va mettre le masque Comment ça Il s'est transformé En prime de présence C'est bizarre ça Ouais la prime d'intéressement Oh la dinguerie Moi quand je l'avais A l'époque C'était 2700 balles Au mois de Au mois de mai Quand t'as un petit 2700 balles Qui tombe de nulle part Et encore ça pourrait être plus Moi c'était 2700 Mais ça dépend Un petit 2700 balles Qui arrive Alors là Moi si je suis malade Et tant dans l'année Ça baisse Oui mais ça a rien à voir Avec ton troisième mois Si Non je sais pas Nous c'est un cas C'est déjà très bien un cas Mais tu vois 2700 balles Ça dépend de ta boîte Ça dépend comment Travaille ta boîte Ça dépend de ce que tu génères Tout ça Ouais après bien sûr Qu'ils se servent Mais bon ça c'est comme partout Comme partout Bravo ma petite Tu as largement mérité Cette récompense C'est plutôt bien imité N'est-ce pas Quoi ? C'est un faux bien entendu Un objet d'une telle valeur Ne se trouverait jamais Dans cette strate Tu as vraiment cru Que j'allais te donner Quelque chose De si précieux Il me fallait bien Un appât Pour ce piège Évidemment Ça allait pas se terminer Aussi facilement Ça c'est certain Bon bah autre dinguerie Ouais ça dépend des boulots Putain quand t'as 10k Laisse tomber Ohlala Jackpot Ah putain T'auras Quoi il y a presque 3k Ohlalalala Oh le mois de ouf Voici le moment Tant attendu Et l'endroit parfait Pour ta mort Que le spectacle commence Le mois de ouf Le mois à 4k6 Là t'es un cadre Un cadre plus plus L'espace d'un instant Non 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 Et putain Il a tapé au pif Sale mob Cette araignée Sur le torse Recharge Ma boîte Remet tout en R&D Pour justement Avoir du bénéfice En fin d'année Donc avoir moins A reverser Ouais Chaque boîte C'est différent Chaque boîte C'est des fonctionnements différents C'est vous Et votre Vous et votre boîte Après Rider Toi t'as beaucoup D'autres avantages Que bien des boulots N'ont pas C'est sûr que ça fait plaisir D'avoir du pognon Mais des fois Il y a des avantages Qui sont assez inestimables De toute façon Quoi qu'il se passe On sera jamais content De notre situation Parce qu'on verra toujours Un truc Dans un autre boulot On se dira Ouais mais pourquoi Eux truc Eh oui mais toi Regarde t'as ça aussi Salut les gitiers Attends mais ça me Ça me fait tellement chier Ces sales boss Où tu peux pas vraiment Faire la bagarre Ah Ok Exactement Torrasque Voilà Ça on en parle pas De ça Ça on en parle pas Quoi t'as 4600 balles Mais le dimanche Tu bosses Tu vois Alors qu'il y en a d'autres Le dimanche Ça y est Ils sont en mode repos Ils ont tout le week-end Pour se balader Avec la famille Pour kiffer Tu vois ce que je veux dire Eh oui Non mais ça ça compte C'est quoi on va dire Mais ça compte Voilà t'as un jour Dans la semaine Moi je détestais Avoir un jour Dans la semaine Je détestais Mais bon On le faisait Y'a pas le choix Mais Vas-y Tu vois par exemple La séquence que j'ai là Je la déteste Parce que On a pas les armes Voilà C'est ça le problème Ça ça me saoule totalement Cette séquence là Je l'aurais adoré Si on avait Si on l'était Si on avait ce qu'il fallait Tu vois Là c'est pas le cas Donc c'est nul Tu cours T'essayes de trouver le levier Enfin T'as un pauvre gun Nul Voilà Et en plus on t'attrape Ouais moi c'est pareil En grande distribution J'avais J'avais Que le dimanche Et sinon c'était Deux demi-journées En plus Mais alors Les demi-journées Mais mon dieu Quel enfer Parce que c'était le Genre c'était le lundi Après Sauf que quand le lundi matin Tu commences à A 4h30 Enfin non Je me levais à 4h30 Quand tu commences à 6h Parce que Il y a beaucoup de choses à faire Justement Toute la matinée Enfin bref Tu vois Genre vraiment C'était deux demi-journées Les deux demi-journées C'était Lundi après Et mardi Après Je crois Enfin c'est nul Parce qu'en fait Tu te lèves quand même Pour aller bosser Tu vois C'est tellement nul Tu te lèves pour aller bosser C'est juste que Ouais tu rentres un peu plus tôt C'est pas un jour de repos ça C'est pour ça ouais Rider Le fait que T'aies des horaires Trop cool Que tu fasses Je sais pas Je sais pas ce que tu fais Mais J'imagine que tu fais 8h-16h Tu vois Un truc comme ça C'est génial ça Ça a un confort de fou Regarde-le avec sa grosse tête La semaine de 4 jours C'est tellement bien Putain Tellement la dinguerie La semaine de 4 jours Mais Peut-être qu'un jour Ça deviendra une norme Un peu Il y a des boîtes Qui poussent Comme LDLC Tout ça Mais C'est clair que C'est clair que C'est pas une mauvaise chose Les employés Ils sont bien Ils sont contents Ouais ouais Ils sont trop bien LDLC T'imagines T'as 3 jours de repos Samedi, dimanche, lundi Ou bien vendredi, samedi, dimanche Le mieux Moi je pense C'est vendredi, samedi, dimanche Comme ça Tu bourres de lundi à jeudi T'es super productif T'es content d'aller au boulot Non Moi je préférerais Et en fait C'est ce que j'avais Quand je bossais à la poste Après c'était pas pareil Parce qu'à la poste En fait je bossais de nuit Donc en fait J'avais un salaire normal Même si je bossais de nuit Mais c'est juste qu'en fait J'avais des horaires Qui faisaient que je faisais Putain attends attends C'est dur c'est dur c'est dur là Il faut que je me concentre un peu Je faisais lundi Mercredi, jeudi, vendredi Je faisais 20h 20h-4h du mat' Voilà Et quand je rentrais chez moi Je jouais à Swator Voilà Je faisais 20h-4h 4 jours par semaine Mais j'avais le week-end Plus le mardi C'était complètement random Donc t'étais en week-end Tu faisais ton petit week-end Tranquille Et ce que tu faisais après C'est que Tu venais bosser un jour Et tu revenais en week-end Voilà Pour un petit jour C'était très bizarre comme horaire Mais En vrai moi ça m'allait Et puis vu que Quand j'étais plus jeune J'étais vraiment un oiseau de nuit Ça m'allait Franchement ça m'allait Surtout que la nuit C'est pas pareil Le boulot il est plus calme En fait De 20h Aïe 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 De 20h à minuit Laisse tomber Comment ça charbonnait Ça charbonnait de fou De 20h à minuit Et à partir de minuit On avait une pause Une pause de 45 minutes Et à partir d'une heure du mat' Les camions Ils venaient Mais Moins fréquemment Ce qui fait qu'au final T'avais pas mal de moments De Où t'attends le camion Où on est posé sur les quais On discutait Surtout en été T'avais l'air frais là Du soir Ohlala c'était trop bien Toi t'es sur 4 jours Ouais 45 minutes de pause Mais parce qu'on bossait 8h Donc il y avait la pause au milieu Comme toi Tu vas manger quoi Donc On allait manger quoi Tout simplement Eh ben Ma femme elle kiffait bosser de nuit Elle était tranquille Ouais mais après le problème C'est que ça te déglingue C'est juste ça qui est nul C'est que T'as un rythme de vie Tu vois personne quoi Tu vois T'es Après il y a des gens Ça leur convient Elle adote moins C'est propre à chacun J'ai dû bosser 5h midi 40 Ah ouais Pourtant 5h ça va Mais c'est juste parce que Tu te levais trop tôt peut-être Non je sais pas C'est vrai que C'est vrai que 5h Tu te lèves à 3h Je sais pas Je sais pas à quelle heure Tu te lèves Mais oui oui effectivement Moi j'ai fait 6h midi Non 6h midi Ou 6h 13h Je sais plus En tout cas j'ai fait Un truc où je commençais à 6h Ouais c'était 6h 13h Ouais Voilà j'ai fait des 3h aussi J'ai détesté les 3h Ça c'est ce qu'il y a de pire C'est le truc qui s'arrête jamais quoi Bon le DLC pour le coup Il est généreux Ça y'a pas de problème En termes de De contenu Maintenant c'est sympa Sans que je trouve ça non plus insane Pas mal de choses Qui sont tirées Recyclées du jeu de base Là on se retrouve sur Ce personnage Allez saute C'est bon Au pire C'est une jambe Bon Non c'est sympa C'est sympa pour voir que c'est un DLC Mais c'est pas un DLC inoubliable Je veux dire on est à des années-lumière De Separate Ways Avec Ada par exemple C'est pour ça que j'ai adoré Faire RE4 remake RE4 remake je l'ai adoré Le DLC 6-8 heures de jeu J'ai trop kiffé aussi C'est vraiment je pense Je pense que ça devient mon RE préféré Le 4 Avec sa version remake Plus le DLC Je sais pas où on en est Je sais pas si on est à la moitié Au 3 quarts Donc le temps que tu rentres chez toi Plus tu t'enfonces Plus il est difficile de t'échapper Tu dois partir pendant que tu le peux Ah ouais d'accord Salut Timoz Passant le cristal Je veux des amis Je veux vivre une vie normale Sans ce Fléau Et si ce cristal purifiant Peut m'y aider Me rendre normal Je m'en irai pas Avant de l'avoir trouvé Je sais pas qui est ce personnage là Avec sa petite casquette lacoste Là me fait trop rire Petite casquette lacoste Bah peut-être Ethan Mais dans un autre monde Je sais pas Je sais pas Mais moi je Là je sais toujours pas en fait Si on est dans le présent de Rose 16 ans après Si on est revenu dans le passé Dans cette espèce de souvenir Enfin je sais pas en fait Vraiment moi je Là C'est quoi ça ? Chris Non c'est pas Chris Je pense pas Chris lui il est pas du genre A envoyer des messages Sur le mur comme ça Ohlala Petite poussette au calme Y'a quoi dedans ? Tu veux être mon ami ? Euh Non Non Pas comme ça Bah franchement Je saurais pas répondre Si je préfère le 7 Ou celui là Celui là se rapproche un peu plus De ce qui est devenu RE4 remake Donc je préfère Cette approche là Mais RE4 Let's play C'est le petit let's play Ah C'est ce qui était fermé Dans le jeu C'est quoi ce bordel ? Eh oui Là on est dans House Beneviento C'est ouf A quel point Je suis dans l'attente de D4 J'ai 0 high Pour aucun jeu Mais tu sais que moi C'est pareil Tu sais que moi C'est la même chose Là actuellement Je suis dans mon Je suis dans mon mood D4 Et là j'ai Zelda Que j'aimerais bien finir Avant D4 Mais j'arrive pas à y jouer En fait J'ai envie de jouer à D4 C'est pour ça qu'on y rejoue D'ailleurs ce week-end En live J'ai trop envie de jouer à D4 J'ai envie de bourrer D4 Nouvelle classe Nouvelle fonctionnalité Tout ça Tout ça Tout ça Et du coup Zelda J'y arrive pas quoi Quelqu'un essaye de le bloquer Où il est Oh la Il y a quelque chose Qui a changé Hum hum Welcome Rose Oh non La house Beneviento Là avec les poupées folles Et tout Bon en fait on est loin De l'avoir terminé Alors 5 janvier Aujourd'hui C'est mon premier jour d'école J'ai toujours voulu y aller Je veux faire un gros câlin à Chris La prochaine fois que je le vois On dirait que c'est elle Quand elle était gamine Et oui Avec Mia Chris tout ça Peut-être que Mia Elle s'est mise avec Chris Entre temps On sait pas Il y avait plein d'enfants de mon âge C'était comme à la télé Ou dans les livres J'avais un peu peur Quand je me suis présenté Mais j'étais quand même Super contente d'être là J'espère que je vais me faire Plein d'amis Demain J'essaierai de leur parler 8 janvier J'ai pris mon courage à demain Et j'ai abordé d'autres enfants Mais personne ne veut me parler Ce qu'on fait à l'école C'est super facile C'est des trucs que j'ai appris avec maman Mais peut-être que je ne devrais pas répondre A toutes les questions de la maîtresse Le garçon derrière moi A dit quelque chose de vraiment pas sympa Mes mains sont pleines de sueur blanche Quand je panique Aujourd'hui c'était terrible 10 février La maîtresse m'a grondé Parce qu'elle en a assez De me voir trimballer un mouchoir tout sale Comme si j'étais un bébé Les garçons n'arrêtent pas de me dire Que je suis dégoûtante Alors que je prends un bain tous les soirs Mes vêtements sont toujours propres Et je change de mouchoir tous les jours Tout ça C'est à cause de cette fichue Sueur blanche Qui sort de mes mains En général Je la nettoie tout de suite Mais quand c'est pas possible Je serre mon mouchoir très fort Chris a dit à la maîtresse Que cette sueur n'était pas contagieuse Mais ça n'a rien changé Quelqu'un m'a enfin parlé Lucie est dans ma classe Elle dit qu'elle a toujours Voulu être mon amie On va manger ensemble demain à midi J'arrive pas à y croire Je suis trop contente J'espère que Catherine L'amie de Lucie Sera aussi ma copine C'est... C'est elle Quand elle était petite Mais ça veut dire que c'est Chris Qui l'a élevée Enfin c'est vraiment bizarre On va voir Ce bon vieux Chris Oh non Ils nous ont recyclé aussi Le bébé qu'il fallait mettre là Oh la dingue Oh la dingue Les potes quand même Oh Un petit peu de... Hein ? Un petit peu de nouveauté Est-ce que... Est-ce que je pourrais Demander à l'un d'entre vous Si quelqu'un pouvait prendre Juste deux petites secondes Pour taper DLC Rose Sur Youtube Juste pour voir Si On est vers la fin ou pas Parce que là je vois l'heure qui court Il est 17h Je sais pas si on aura le temps de le faire Savoir juste s'il reste Une heure Ou deux heures Ou quoi Sinon on le finit un autre jour Moi pour l'instant je vais jouer à D4 sans extension Pour faire la S6 Je sais que c'est pas la meilleure expérience Alors je me trompe peut-être Peut-être c'était pas toi Mais il me semble que j'ai déjà lu ça de ta part Un truc où tout le monde jouait à l'extension Et toi t'étais encore sur le jeu de base Est-ce que je me trompe ? Non là je sais pas comment tu fais La vérité je sais pas comment tu fais Parce que ouais 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 Vraiment nouvelle extension C'est dur de jouer au jeu de base En tout cas moi j'en ai deux à faire gagner Alors je dis pas que tu vas la gagner C'est chacun sa chance Mais ça peut peut-être valoir le coup De jouer quoi Avec un petit peu de bol Voilà Avec un petit peu de bol Là Robinet Le robinet Putain Qu'est-ce que c'est que ça Je sais même pas si on peut le finir aujourd'hui C'est dommage Ça se trouve en fait il en reste tellement Et que le DLC est archi long Et je me rends pas compte Après ouais Diablo sera quand même en version 2.0 Ce qui veut dire qu'il y aura quand même pas mal de nouveautés Mais il y aura pas les nouveautés de l'extension quoi Ça on est d'accord Alors le ciseau ouais pour couper Le quasi encombré La photo sur l'étagère Le bureau couvert de livres Ok Là il y aura un code Je vais aller checker vite fait sur Youtube Parce que là je sais pas si je pourrais le finir aujourd'hui ou pas Alors Resident Evil 8 Long play Full game 2h55 Salut Blue Dream Ouais moi en fait c'était plus pour savoir où j'en étais moi en fait Parce que la durée Effectivement on sait bien que Ce sera pas si long Mais moi le truc c'est que je sais pas Ah ouais non c'est ça ouais J'en suis à 1h45 sur les 2h45 Ce qui veut dire Qu'il me manquerait potentiellement 1h Ça va être très compliqué Et quelle heure là ? Il est 17h Ouais moi je pense que le 1h Des longs play Pour moi Ça va plutôt être Je sais pas moi genre 1h30 2h Ça va être compliqué Mais bon on va quand même essayer On va quand même essayer Allez Hop On y retourne Voyons voir un petit peu Donc là il me faut un code Ok Donc ouais ouais c'est quand même un DLC qui est relativement long Pas mal d'éléments recyclés etc Mais malgré tout Voilà c'est quand même On en a pour notre argent Ici nous avons 0,2 Ah Et là en fait Voilà L'espèce de petit poster ici Nous dit Qu'il faut La photo Le casier encombré Je sais pas ce que c'est que ce truc là Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Objectif d'abonnement Je crois qu'il y a eu un sub aujourd'hui Qu'est-ce qu'il raconte ? Il y a eu qu'un seul sub Et il nous dit objectif d'abonnement On va pas chercher à comprendre Le casier on l'a eu 0,2 La photo sur l'étagère Et le bureau couvert de livres C'est ça le bureau couvert de livres Il y a un code là 0,59 Je pense pas que ce soit ça Là par terre 66 0,2 66 Ok Et là 44 0,2 66 44 Donc 0,2 44 66 0,2 44 66 Non 0,2 44 Et 66 Voilà C'est quoi ce son ? Bah c'est quand tu réussis un objectif de sub Alors que bon Y'a pas eu de sub Donc faut pas trop chercher à comprendre des fois Comment ça fonctionne C'est Twitch Alors Il va y avoir encore des vieux méchants qui vont venir nous emmerder Là on a de quoi couper la petite peluche C'est nouveau ? Non pas spécialement Ça fait un ou deux ans que ça existe ce truc Les ciseaux Clac 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 Ah ils nous ont pas montré l'animation Juste le bruit tu vois Démerde toi Ah le bébé Le bébé Calme toi Ok évidemment Evidemment Bah ouais Bah bien sûr Oh Qu'est ce que c'est que ça ? Une table de jeu Warhammer Une table de jeu Warhammer Putain Donc ça veut dire qu'il faudra trouver des poupées Et les mettre Oh c'est si chiant Oh je vais me chercher à boire vite fait Je reviens Bougez pas Qu'est ce qu'il fait ? Chant Oh, donc, voilà, là, on est bien, on a ce qu'il faut, la petite bouteille, et on peut continuer notre aventure. Bon, voyons voir, là, il nous faut des poupées, visiblement, il en faut, je ne sais pas combien, peut-être un truc comme 8, non, 4, pardon. Bon, ce sera déjà largement suffisant, et une fois qu'on aura fait ça, j'espère qu'ils ne vont pas nous envoyer chez Heisenberg, et j'espère qu'on ne va pas refaire non plus tout le jeu, quand même pas, un petit DLC comme ça, c'est sympa à faire, mais bon, si on se retape l'intégralité, ça va se voir, quoi. J'aurais aimé quelques petits trucs un peu nouveaux, quoi, mais bon, il ne faut pas trop en demander, je pense. Alors, prendre une poupée, oh, il y avait un truc écrit dessus. Ok. Catherine. Voilà ce qui est écrit. Catherine. C'est tout ? Elles sont où les autres ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vois, c'est le genre de truc, ça, qui va nous faire perdre beaucoup de temps, et qui fera qu'on n'arrivera pas à le terminer aujourd'hui. Personne ne veut être son amie. Quelle pauvre fille. Ouais, elle, elle se moque, d'accord, ça me semble tout à fait ok. Ça a l'air d'être ça. Et après ? Et après, et après. Bah yes, trop bien, on adore. Est-ce qu'il va vraiment falloir trouver trois poupées alors que je n'en trouve même pas une ? Non, alors ça ne peut pas être ça. Bah, ramasse là. Moi, je pense que celle-ci, elle se met en bas, obligée. Là, on ne peut pas interagir. Ok. Ouais, bah c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, Timoz. J'ai deux versions ultimate à vous faire gagner. J'en ai déjà fait gagner une. J'en avais trois au total. J'en ai fait gagner une. Je ne sais même pas qui l'a gagnée. Je ne me rappelle plus. Donc oui, j'en ai fait gagner une. C'était, 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 c'était en même temps que la S6. Non, la S5. Et là, du coup, il en reste deux. Lucie ! Je parie que tu peux trouver plein d'endroits où jouer avec cette poupée et ses amis. Ouais, je ne sais plus qui l'a gagnée. Ça fait toujours plaisir quand c'est quelqu'un de la commu, tu vois, mais bon. Si c'est un PU, comme tu dis, c'est le jeu. C'est le jeu, c'est le jeu. C'est comme ça. Ah, Catherine, elle est là. Ok. Elle est là, Lucie. Elle est là. Oh là là. Ah bah bravo, ça c'est dit. Ouais, je pense que c'est elle qui est au milieu, là, et qui se fait bully. C'est souvent comme ça. Dès que tu as un truc à gagner, tu multiplies les viewers par 6. Bah, non. Pas ici. Je te jure, pas ici. Même si, en fait, si tu veux, ça fait partie de la règle. C'est-à-dire qu'on te donne la possibilité de faire gagner des choses. Mais l'objectif, c'est tout simplement de faire participer tout le monde. Tu n'as pas le droit de juste faire gagner certaines personnes, pas d'autres. Quand c'est ton giveaway payé par tes frais, tu fais ce que tu veux. Mais sinon, voilà. Donc du coup, ça veut dire que tu n'as pas le choix. Tu dois le laisser pour tout le monde ouvert. Et pourtant, quand il y a un giveaway, il n'y a vraiment pas beaucoup plus de... Non, non, non. Il n'y a pas beaucoup plus de viewers. Peut-être sur d'autres streams, mais pas ici, non. Ici, généralement, un petit peu plus que d'habitude, mais pas beaucoup plus, tu vois. Vraiment pas. Alors. On récupère une poupée. C'est tout. Oh là là, on n'est venu que pour ça. Putain. On n'est venu que pour ça. Eh bien, yes. On adore. C'est trop bien. Elle, elle a une poupée, elle. Rappelez, c'est l'espèce de mannequin où on pouvait ouvrir et prendre tout un tas de trucs et tout. Ouais, ouais. En tout cas, on verra bien. Mais dès ce week-end, dès demain, ça y est, on ouvre le big marathon Diablo et on va faire que ça pendant un bon deux, trois semaines minimum. Après, on voit selon l'envie, selon les trucs à faire, tu vois. D'accord. Ok, c'est capté. Toi, t'es qui, toi ? Dommage, pas de delve. Ouais, tu vas pas avoir de delve pendant... Waouh ! Pendant un petit moment, là. Tu vas être triste. J'ai même pas fini mes delve de la semaine. Je vais essayer de faire un ou deux Zegvir vite fait. Tranquillement. Ok. Là. On va dire Catherine. On va dire que c'est toi. Ouais, bizarre. Je pense qu'il manque une poupée. Salut, Chrome. Oh là là, mais ça a l'air si chiant. On a plus le temps. Oh là là, on a plus le temps. On a plus le temps. On va galérer sur ça. Putain. Au bûcher, hérétique. Moi, je pense que elle se met ici. Tu vois. Voilà. Et je pense que là, il m'en manque une. Alors, la carte peut-être... Dans le débarras. On va checker ça. On va checker ça. Là. Il y a une poupée ici, putain. Non ? Non, bah non. Ou plutôt, il faut venir faire... Mettre les trois poupées ici pour peut-être en débloquer une quatrième. Ah oui, et l'autre, c'est la scène finale. Hello, du coup. Hello. Comment ça, hello ? Tu viens d'arriver, Timos ? Bonjour à toi. Du coup, pour la clé, tu l'as fait donner à n'importe quel moment, j'imagine. Ou c'est pendant des heures fixes. Ah non. Le but du jeu, c'est au pif total. Déjà que c'est totalement gratuit. Tout le monde peut participer. Je vais certainement pas vous dire une heure fixe. Parce que justement, quand tu donnes une heure fixe, c'est là que les gens, ils vont venir à ce moment-là. Alors que si tu leur dis, ça peut être au début, au milieu, à la fin, on sait pas, tu vois. Bah là, au moins, ils restent dans les parages, tu vois. Ils viennent pas juste pour, tu vois. T'as une idée du build pour le Sacré-Esprit ? Ah oui, moi, je sais 100% le build que je vais jouer, comme je l'ai dit. Je vais jouer Poison-Santipède. C'est exactement le build que je vais jouer. Non, ça peut pas être lui. Si, 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 ça peut être lui. Voilà, ici. Voilà. Là, celle qui se moque, ça fait le boulot. Et là... Ouais, d'accord. On est en face, obligé pour tout poser. D'accord. La canne à pêche. Ah oui, 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 belle, 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 belle. C'est bon. Donc. Ok, nickel. Allez, vous venez tous avec moi. On se tire. Donc ouais, ouais, on verra bien, on verra bien comment ça va se passer. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il y aura une clé à faire gagner le jour de la sortie du jeu. À la base, je voulais faire gagner les trois jeux pendant la sortie. C'est-à-dire une le mardi, une le jeudi, une le week-end. Ça aurait été l'idéal. Mais là, je t'avoue qu'on en a déjà fait gagner une. On va probablement en faire gagner une ce week-end, je pense. Et pour que les gens puissent jouer quand même un petit peu à l'avance, quoi. En tout cas, à la sortie. On en gardera une pour le jour de la sortie. On va essayer de faire peut-être un truc comme ça, je ne sais pas. A voir quel est le mieux, l'idéal. Bon, bah ça avance bien cette affaire-là. Non, je me suis trompé là. Je me suis trompé. C'est bizarre. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries là ? Là, peut-être, elle tient le bâton, là. Professionnel, les potes. Professionnel. Eh oui, c'est ça le talent. Clé du tableau électrique. Monche, monche. Hi. Hi, monche, monche. Ascenseur. Oh, il y a une espèce de mannequin de mort, là. Est-ce qu'il va s'activer à un moment donné ? J'ai un gun ou pas ? Non, je n'ai rien du tout. Putain. Let's play statue. 1, 2, 3, soleil, ils appellent ça statue en anglais. Terrible. Si elle t'attrape. C'est fini. Eh, vas-y. On va se faire courser. Salut, Saturac. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Mais, mais... C'est moi d'abord regarder. Mais c'est... C'est tout en anglais, ils n'ont rien à foutre. Nous sommes amis, n'est-ce pas ? Tu peux m'apporter les fusibles de l'ascenseur ? Mais oui, mais c'est quoi, en fait, là ? C'est quoi... Ça veut dire qu'il faut que je prenne la porte là. Study. On ne sait pas ce que c'est. Study. Après le tour de la kitchen. Et après tout le tour. Il me reste 1h36. C'est sérieux ? 1h36. C'est dead en fait. Je n'aurai pas la possibilité de le terminer aujourd'hui. Sérieux ? C'est elle qui ne doit pas t'attraper. On s'en fout de sa vie. Oh ! Sur un autre ton là. Je t'ai vu. Mon dieu. Allez, t'as encore perdu. Nul. Quel enfer. Tout 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 tout. Tricheur là. Quelle arnaque. Tu crois que je ne te vois pas là ? Oh. Tout 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 tout. Sur la vidéo. 53 minutes. Sur la vidéo. 53 minutes sur 1h36. Attends mais je ne comprends pas. Il me reste 1h36. Ou je suis à la 53ème minute sur 1h36. Pas pareil. Tu fais quoi là ? Je me reste bien tranquille mon gars. Complètement ouf. Non 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 non. Tu viens là ? Mais quelle arnaque ! Mais va te faire en fait ! C'est bon là oh. Ça pour le coup c'est super rigolo. Ça pour le coup c'est assez insane je trouve. Très bien pensé. Ah. Arrive pas à ouvrir les portes ? T'es nul. Ah merde. Ah merde. Ah ça c'était pas prévu ça. J'allais dire comment je passe. Bah en fait c'est facile. Mais non. Ça je trouve qu'il y a un petit côté super original. Voilà. Ça c'est marrant tu vois. Là il se passe un truc. Tu vois quand ils veulent. Hein Capcom ? Quand vous voulez. Bon. Il y a moyen de rigoler non ? Ah ! Ah ! Bah yes. Mettez en 8. Tant qu'on y est. Non mais soyons fous. Eh ! Mais quelle arnaque ! Mais quelle arnaque ! Je t'ai regardé ! Non je t'avoue. Moi je trouve pas ça flippant du tout. Je trouve ça rigolo pour le coup. Je trouve ça super rigolo. Parce qu'il y a vraiment ce truc de. T'avances. Tu fais attention. Attends. Attends. Par contre je repop. Oula. Super. Ça va Capcom. Ils sont gentils. Moi je trouve ça super rigolo. Et super bien pensé pour le coup. Parce que tu vois. 1, 2, 3. Soleil. 1, 2, 3. Soleil. C'est énorme. 1, 2, 3. C'est juste que c'est un peu mal fait. C'est pas super précis. Parce que des fois si tu veux. Il y a des moments où. Elle avance. Alors que non. Elle a pas le droit. Parce que je la vois. Là tu vois par exemple. C'est nul. Ce qu'elle a fait là. Tu vas faire quoi maintenant ? Hum. Les deux. Quoi ? Hum. Mais MDR. Ah oui. Non mais d'accord. Ah ouais. Moi je croyais qu'il y en avait qu'une. En fait il y a les trois. Ah ouais. Ah ouais. Ah pardon. Bon bah écoutez. Il va falloir y aller. Brut de force. Moi je suis le spécialiste du brut de force. Et on va continuer dans ce. En quoi je suis spécialisé. Oh putain. Voilà. C'est. Le jeu il en a décidé. Ainsi il a dit. Rue de force. Or riot. Fait. Tu vois. Ça c'est mal fait. Ça c'est super mal fait. Parce que je savais qu'elle allait venir. Donc je me suis dit. J'avance un peu. Je me tourne. Comme ça je la bloque. Sauf que je veux trop jouer à la frame en fait. Là tu peux pas jouer à la frame. Vu que c'est pas super précis. Il faut toujours une seconde avant. Que tu te retournes pour la bloquer tu vois. Ah ouais. Tu vois c'est ça pour moi. Qui complexifie un peu le truc. C'est que c'est pas précis tu vois. C'est marrant. C'est bien fait. Mais la précision elle est pas. A toute épreuve. Mais va te faire. Perso il se retourne tout seul. Wow. Ah non. Là on est dans la merde. Si en plus c'est pas super précis. On est mal barré. Tu fais quoi là ? Vite 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 vite. Il m'a foutu dans la merde. Avec son personnel de merde. Non. Mais allez vous faire là. C'est bon. Les trois soeurs elles vont qu'éblo. JPP. C'est verrouillé depuis l'autre côté. Allez. On circule. Y'a rien à voir. Est-ce qu'elles viennent encore ? Là y'en a une. Non. Mais retourne-toi putain de merde. Non. Dinguerie 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 ce qui se passe là. Let's go. Bon c'était sympa. En vrai c'était sympa. Ça manquait un tout petit peu de précision quand tu te retournais à la frame. Mais l'idée est franchement archi marrante quoi. Le 1, 2, 3 soleil tu vois. Le 1, 2, 3 soleil tu vois. On n'est pas au bout de nos peines les potes. On est en mode minuscule maintenant. Mais non mais laisse moi lire. Jouons à cache-cache. Arriveras-tu à passer sans qu'on te trouve ? C'est tout ce que je déteste. Putain mais donnez moi un fusil à pompe. Oh la 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 mais qu'est-ce que vous nous avez fait ? C'est pas que c'est mal fait. Franchement il y a de l'idée et c'est fun. Pas de problème. Et c'est tout ce que moi j'aime pas en fait. Mais sinon c'est franchement fun tu vois. Ouais ouais bien sûr. Ouais ouais il manquerait plus que ça. Allez tout ce que je déteste. Maintenant c'est de l'infiltration. Metal Gear Solid. Les hélicoptères. Ah c'est trop. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour vériter ça ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Star Wars Outlaw. Regarde la poupée. Avec la double faux. Avec la musique ça me tue tellement. Oh c'est si terrible. Bon c'est super original. Ça y'a pas de problème. L'infiltration ça me fatigue. Mais c'est original pour le coup. Rien à dire. Non. Le jeu. Oh. En fait ce qui est aussi absolument horrible. C'est la... Comment on appelle ça ? La... La sensibilité. Tu tournes la caméra. 150 ans. 150 ans pour tourner la caméra. Putain là tu comprends pas en fait. Alors tu vois... Vous vous rendez pas compte mais je suis obligé de bouger la caméra 5 fois pour tourner en fait. De la lever, de la repositionner 5 fois de suite tu vois. Et merde. Mais... Mais avance tu fais quoi en fait ? En fait je crois que je suis bloqué. Tu vois regarde. Y'a des moments j'ai l'impression que je suis bloqué. Y'a comme un mur invisible. Trop bizarre. Oh la poupée. Où es-tu ? Où es-tu ? Ouais bah super. J'ai enlevé un truc. Je sais pas ce que j'ai enlevé. Voilà. Donc je sais même pas où je vais. Ni où je dois aller. Aucune idée. Là. Non ça passe pas. Je suis trop loin. Ok. Ok. Eh ben. Merci voilà enfin. Oh putain. Ah ouais elle se lâche là. Elle se lâche de fou hein. Ah c'est marrant c'est marrant. Il vient d'avoir quelque chose à faire. C'est sympa comme tout ce qu'ils nous ont fait. Pas non plus chef d'oeuvre de fou tu vois mais. Ça fait franchement le taf tu vois. Ça c'est original. Mais on joue toujours avec ces espèces de noyaux là. Ça c'est juste un peu dommage. J'aurais aimé qu'il y ait autre chose mais on va dire que c'est la mécanique du DLC qui veut ça. C'est un peu d'oeuvre. Ah ben est-ce qu'il faut que je réussisse à passer ? Ouais. Le honneur me déplacez Ouh la où la où la où la où la où la où la... Ou psss Huuuuch ! Hein ? Oups. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? Non ! Et nous on va où ? On fait quoi là ? Allô, 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 le jeu ! Nooon, 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 nooon ! Là. Oups. Wait ! Quelles sont tes trois extensions PREF ? Debout ? Je sais pas. Je dirais Hotel Calegion. Après la dernière... Ça dépend de mon humeur. Ouais, je pensais ça. Putain. Allez, passe ! Tu nous emmerdes là ! Pfff... Wod en dernier... Pfff... Je sais pas. En tout cas, c'est dans les derniers Wod. Wod, Kata, pour moi, ça fait partie des derniers. Trop de problèmes dans Kata. Ça commence très bien et après ils l'ont abandonné. Donc, un peu le même problème que Wod quoi. En moins pire. Mais oui, ça fait partie des derniers, c'est sûr. En tout cas, c'est la plus grosse déception tant j'en attendais beaucoup quoi. Hein ? Ça passe là ? Bah non, ça passe pas ! Pfff... Vas-y, va te faire... Hein ? Mais attends... Mais tu crèves pas ? Quoi ? Tu crèves pas, c'est si fantastique ! Oh, j'ai envie de chialer tellement c'est beau ! Oh, c'est si beau ! Je crois que la chambre est là-bas. Non, tu m'as trouvé ! Dans quel monde ? À quel putain de moment ? Allez, vas-y. Vas-y, c'est mort. Ouais, celle pour moi, ça fait partie de la deuxième partie du tableau également. Pas la dernière, mais c'est la deuxième partie du tableau quoi. Là, il va checker à droite d'un coup, tu vas voir. Non, même pas, ils nous font des feintes. Très bizarre. Très gentil le jeu. Oh, tu te fous de moi ! Merci. Ça passe ou pas ? Allez, ça passe. Non ! Non ! Allez, c'est fini là, non ? Ça, ce qui serait trop bien, c'est qu'on arrive à... Arriver à un point de sauvegarde, là. Un petit truc, il n'y a pas de potion, il n'y a rien. Bon, un petit tube, là. Oh ! Il y a un écran, il y a une cinématique. Ah ! Personne n'aime Rose. Parce que c'est un monstre. Elle a des pouvoirs super flippants. Tout comme son père. C'est pour ça qu'elle n'a pas d'amis. Fermez-la ! Tu sais que c'est vrai. Mais c'est quoi son problème ? Elle a peur de ce qu'elle pourrait devenir. La ferme ! La ferme ! La ferme ! La ferme ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Oui, je vais mourir. C'est une sorte de mimee géniarde. Échapper aux poupées. Oui ! 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 Il n'a aucun sens. C'est vachement bien fait hein, j'aime bien les petites idées, les petites mécaniques, je trouvais ça cool. Mais bon, moi les poupées, tout ça... Pas trop trop le délire quoi. Di-di-di-di-di-di, on est bloqués, on adore ! Ah ouais 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 ! Allez, allez, allez ! Bon, j'espère juste que le jeu ne va pas après nous emmener dans le monde d'Eisenberg, etc, etc. Sinon, on s'en sortira pas hein. On ne s'en sortira point. J'en peux plus tout ça ! Et pourquoi est-ce qu'on parle de mon père ? Je l'ai jamais connu moi ! Non, je sais pas ! Je sais absolument rien de lui. Et je le regrette. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort pour me protéger. Il y a des fois où j'essaie d'imaginer comment serait ma vie s'il était encore là. Il m'aurait appris à faire du vélo, il m'aurait aidé pour les devoirs, il m'aurait lu des histoires. Est-ce qu'il aurait été là pour moi, fier de moi ? Parfois, quand je suis paumée et que j'ai peur, j'essaie d'imaginer ce que mon père me dirait. On est où ? On est où ? Ça semble... familier... comme si... j'étais déjà venue ici. Regarde-moi toutes ces décorations. Il y a une fête ou quoi ? Ouais, mec ! Et ce bon vieux Flow, merci beaucoup à toi pour ton 20ème mois de Prime. Merci beaucoup pour ton soutien, super cool et bonjour à toi. Bienvenue ! T'as vu Aziz l'action d'Ubisoft là ? Tu l'as vu ou pas là ? Cette voix... c'est... papa... Yes ! Elle a pris plus 31% depuis la rumeur de rachat par Tencent. 31%. Chose à faire, décorer le salon, fait. Acheter du vin et le mettre dans la cuisine, ok. Préparer l'autre cadeau dans mon bureau, caché. D'accord, on est dans la maison. Elle est toute petite. Quand je pense qu'un jour elle sera assez grande pour boire un verre de vin avec son vieux père. On dirait que papa aimait le vin. Ça y est Aziz, il va être riche. On pourrait en boire des litres et des litres. Je parie qu'il me donnait le biberon dès que je me mettais à pleurer. Ok... Ohlala... Alors, attends. On va aller voir ce qu'il y a là, vite fait. Rien. Si. Bon, 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 bon. Est-ce qu'on va voir notre bon vieux Harry ? Ah non, il est pas là. Oh. Sauvegarde. Let's go. Ça me fait toujours rire, ça dit que je suis à 12 heures de jeu. Deux heures. Alors que bon, ça fait trois heures et quelques qu'on est en live. Toujours bizarre comment c'est calculé ça. Rigolo, le DLC au début ? Ah ouais ? Genre ils ont fait dans l'humour ? Je sais même pas du tout ce qui se passe moi dans ce DLC, vraiment. Aucune idée. Ah ouais, je vois, je vois le genre de... Je vois le genre de truc que ça doit donner. Ouais. C'est ma chambre ? Eh ben, sa grenouillère ne lui va déjà plus ? J'ai du mal à m'imaginer aussi petite. Ouais, mec ! Au tour d'Aziz de lâcher son prime. 59ème mois. Bah, j'ai appuyé sur le bouton, ça n'a pas marché. Peut-être maintenant ? Ça va tellement vite. Elle grandit à vue d'oeil. Non, je voulais faire ça. Merci beaucoup à toi. Ça y est, ça y est. L'action d'Aziz a pris 30%. Il ne compte plus les subs. C'est incroyable. Merci beaucoup. Pour ton prime. Presque, putain, presque deux. T'imagines ? Presque un train. Qu'il eut cru. Le 2 février, on fête les six mois de rose. C'est fou ce que le temps passe vite. Je voulais immortaliser ce moment et ce que je ressens. Alors, je lui ai écrit une lettre. J'ai peut-être été un peu gnangnian. J'aurais un peu honte que quelqu'un d'autre tombe dessus. Alors, pour l'instant, j'ai préféré la ranger dans le tiroir de la commode. Quant à la clé, je n'ai qu'à la mettre derrière ma photo préférée. Ah bah super. Un train sur RE. Ouais, j'y crois pas non plus. Eh bah écoute. Ah non. Elle est trop genre photo réaliste, ça me tue de rire. Eh bah oui, Aziz qui offre un abonnement à T-Mose. Merci beaucoup pour ce gift sub. Merci beaucoup, beaucoup à toi. Suivi de... Suivi de Reiki. Neuvième mois d'abot entier. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça y est, ça a explosé. Merci beaucoup, merci beaucoup à toi. Reiki. Suivi de Néo qui offre un amour. Bah alors les potes. Merci beaucoup Néo pour ton gift sub. Joyeux demi anniversaire. Niveau 2 du train live. Ah. Je te fais une promesse. Celle d'être toujours à tes côtés. Quoi qu'il arrive. Je serai là à chaque anniversaire pour te regarder souffler tes bougies. Je serai là pour te faire ton petit déjeuner et pour t'emmener à l'école tous les jours. Je serai là quand tu feras un cauchemar. Je chanterai pour t'aider à t'endormir. Quand tu seras triste ou inquiète je t'embrasserai. Et je te dirai que tout ira bien. Tu es ce que j'ai de plus cher. Ne l'oublie jamais. Papa. Personne ne t'aime. Attends c'est Evelyne ? Evelyne ? Evie ? Du 7 ? Oh la 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 la. Ca ne s'arrêtera donc jamais. Tu sais quoi ? L'objet que tu recherches. N'est pas ici. Donc... Tu n'as pas le cristal purifiant ? Bien sûr que non. Pour ça... Tu dois aller plus bas. Beaucoup plus bas. Pauvre Rose. Elle ne peut se fier à personne. Mais pourquoi tu fais ça ? Personne ne t'aime. Et quand tu seras meurte tu m'auceras à personne ! Assez joué. Maintenant tu vas sombrer. Woaw. Ca y est, ça part en couille en 2 secondes. J'ai été là. La première. Laisse moi me tirer en fait. Pas de problème. Je te laisse la place. Calme toi. Détends toi. Ca va bien se passer. Et... Boum. Qu'est ce qu'on a à faire ici ? Rien ? Si une porte là. Mais non mais on s'est fait bouffer. Allez fais un truc quoi. Non mais Rose. Au bout d'un moment. Ca ça n'a aucun sens putain. On t'emmène jusqu'ici. Tu appuies sur le truc. Tu l'enlèves. Et tu te fais graille. Et le jeu il met 150 000 ans à te faire crever. De quoi bien te faire perdre ton temps. C'est fantastique quoi. Alors voyons voir. C'est quoi le problème. Quel est le problème avec cet endroit là. Ici. On a vu qu'il y avait un truc là. D'accord. Jusque là. C'est très linéaire. Y'a pas de problème. Ici. Y'a ça. On l'enlève. Moi je pensais que c'était la porte. Visiblement. Faut peut-être revenir en arrière. Tu vois regarde. Putain. Tu vois où est ce qu'on va là en fait. Voilà. Bah non c'est pas ça. Non non non. Alors là par contre là il va falloir m'expliquer les potes là. Là il va vraiment 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 valoir falloir m'expliquer là. Qu'est ce que c'est que cette affaire. Ca n'a aucun sens. Tu vois ça n'a aucun sens ce qui se passe. Pourquoi est ce qu'il ne veut que de toi. De quoi est ce que tu parles. Oui on l'a enlevé. Eh ben. On va où. On fait quoi maintenant. Regarde toi. Tu veux rien. Rien du tout. Allez revenir en arrière. Allo. C'est vrai ça. C'est quoi ton problème. Je veux juste me tirer d'ici. Je te laisse jouer. La gamine là. Oh non. Putain. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Il n'y a rien de plus frustrant que de bloquer sur des trucs de merde. Tu vois des trucs à la con. Il y a une sortie quelque part. Tu ne sais pas où elle est. Donc tu es obligé de recommencer le truc 28 fois. Jusqu'à ce que tu trouves pile ce truc. C'est nul. C'est le level design qui n'est pas clair en fait. Tout se ressemble. Tu enlèves l'espèce de truc. Il n'y a même pas la porte à droite dans laquelle partir. Non. Il faut revenir en arrière. Aucun sens. Merci à vous pour le train. Tu vois là il y a une porte là. La logique voudrait qu'on puisse la prendre. Eh ben non. Non 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 non. Et donc tu te fais graille. Voilà. Donc ça veut dire. On est sûr que ce n'est pas la porte. En plus tu mets 10 ans à crever. Histoire de bien perdre du temps. Bien comme il faut. Et une fois que tu es mort. Et bah tu recommences. Ah c'est un peu les séquences de l'enfer ça. Un peu tout ce qu'on déteste. C'était plutôt bien ce qu'il nous avait fait avec les statues et tout. Là il gâche tout. Avec une séquence nulle. Il gâche tout. Mais ferme là. On s'en fout de ta vie là. Oui. Calme toi ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. On revient en arrière pour aller où je ne sais pas. Bah voilà. Bah c'est mort. C'est pas là. Non attends c'est une dinguerie ce qui se passe là par contre. C'est une dinguerie. C'est pas devant. C'est pas derrière. C'est où ? Oh c'est si nul. C'est si pas clair. C'est pas devant. C'est pas derrière. Bah voilà il va falloir qu'on m'explique. Là il y a cette espèce de cordon là. Ok. Les casse-toi. Les casse-toi. Ça c'est insupportable. Ça recommence les mêmes scènes. Encore et toujours. Oui. On a compris. Oui. Bon 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 bon. Ça peut être où là ? Non sans blague. Ça peut être où ? Voilà on sait pas. Le truc il met tellement dix ans à disparaître. Oh là là. Ah ouais d'accord. En fait c'est juste qu'on est trop rapide pour le jeu je pense. Non mais c'est vrai. Pour moi il y avait un mur. Et en fait c'est juste que le mur il met vingt ans à disparaître. Donc tu passes à côté pensant qu'il y a un mur. En fait non. Faut rester. Faut rester dans l'angle du couloir. Jusqu'à ce... Ah c'était pas clair. Non c'était pas clair du tout là pour le coup. Ok. On va essayer. On va essayer de s'en sortir. On va faire comme on peut. Il y a un monde où peut-être on y arrivera. Mais c'est vrai que pour le coup j'ai beaucoup aimé moi cette partie là. Ce qu'ils avaient fait avec les statues tout ça c'était très bien. Maintenant bon. Les séquences où t'as pas d'armes et tu dois fuir. Bon. Certains aiment. Moi j'avoue c'est pas ce que je préfère. Laisse moi. Non. Arrête. Comment es-tu arrivé ici ? Sauvé par ce truc bizarre. Qui est peut-être Ethan mais bon. Ethan dans quel état ? Dans quel truc ? Est-ce que c'est un esprit ? On sait pas. Ouais je vois ça qu'on est pas à l'abri ouais. Je vois ça ouais. Ouais bah c'est ça. Mais à partir du moment où ils nous mettent des métamissettes et toutes ces conneries. Tout peut arriver tu vois ce que je veux dire. C'est ça. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Là ils sont libres de créer tout ce qu'ils veulent. Des souvenirs, des trucs. Bon voilà. La base quoi. La base, la base. Ok. Une petite sauvegarde ça fait plaisir. Ouais ça c'est un peu la facilité de ce genre d'univers. Après RE bon on sait bien que ça part toujours un peu en sucette au bout d'un moment. C'est la base un peu de tous les RE. Au début ça part d'une catastrophe un peu pharmaceutique qui part un peu en couille. Puis après ça te crée des trucs. Ça s'arrête plus quoi. Tu vois. RE9 on sait pas ce qu'il va se passer mais... Ça va être quelque chose. On l'a pas mort. De nous faire chier là. Déjà que dans le set là tu nous emmerdes. Yo. Yo. Tornado. Yo yo yo. Ouais on verra bien ce qu'ils vont nous faire avec RE8. Est-ce que ça va revenir entre guillemets un peu en arrière. C'est-à-dire on joue Léon et c'est cool. Ou est-ce qu'à l'inverse ça va partir encore plus dans le what the fuck total. Moi je pense que là de toute façon le 9 ils ont terminé un peu si tu veux l'arc... L'arc Evan Winter. Je pense qu'on va revenir sur un truc un peu plus... Un peu plus terre à terre. Bon ça restera du RE quand même hein mais bon. Maintenant utilise tes pouvoirs. Mais où ? Oh le jeu n'est tellement pas clair. Je les utilise où mes pouvoirs ? Bah ouais mais t'es con aussi. Non mais sans blague. Il me dit maintenant utilise tes pouvoirs. Ok. Sur qui ? Pas sur elle ? Du coup on fait quoi ? Il y a peut-être une espèce de noyau que j'ai pas vu quelque part. Je sais pas. J'avoue c'est pas clair du tout. La fin de jeu elle est à mon sens en tout cas c'est mon avis. Très brouillonne. Extrêmement brouillonne. On te dit de faire des trucs mais tu comprends pas. Tu vois ? This way. Oui. Et après ? Attends le bon moment. Et après on fait quoi en fait ? C'est ça en fait la question. Attends le bon moment. Maintenant où ? Sur qui ? Espace. C'est ce que je fais. Eh ben on fait quoi ? Mais non le jeu. Ah 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 ah. Oh c'est si nul. Putain c'est si mauvais. Ah 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 ah. Oh c'est tellement aléatoire. Non la fin ils l'ont gâché là. Ça aurait pu être un tout petit peu mieux. Mais utilise il est où ? Sur qui ? Wow. Depuis tout à l'heure on appuie. Enfin. Wow. Faut appuyer si longtemps. Elle est bloquée par la rouille. Eh ben super alors. Maintenant la porte elle est bloquée par la rouille. On aime ce jeu vidéo. On va crever parce que la porte est bloquée par la rouille. Ah ouin 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 ouin. Bon. Qu'est ce qu'on fait là ? Euh. On a des plantes. On peut pas les utiliser pour la simple et bonne raison que voilà on a pas assez. Elle est là. Ah putain. Arrête toi. Arrête toi. Oh oui tiens. Miam miam. Tu vas mourir ici. Non. Ah ah ah. A l'aide. A l'aide. Il a écrit quoi ? Attention où tu mets les pieds. Bah ouais voilà que ça foute. Oh ce boss. Attention où tu mets les pieds. Non. On va crever sur de la merde. Non. Monter peut-être. Non. Non. On a plus de vie. Là. J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Fin. Fin du game. Allez vite. Fais quelque chose. Oui. On a plus de vie là. C'est quoi elle ? Elle y va au fusil à pompe ou quoi ? Mais non. Mais c'est pas ça. Mais quoi ? Putain. Ah ouais y'en a un autre. Ah ouais d'accord. Je n'en peux plus. Oh non. J'ai envie de chialer. Ça va être si long. Ça va être si chiant. On va y arriver. On va y arriver. Vous inquiétez pas. Oh putain. On recommence à zéro. En plus on est trop low life tu vois. Ce qui fait qu'en fait on a qu'une barre de vie. Et là. Qu'est-ce qui se passe ? Et là. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Ensuite. Alors c'est quoi la suite là ? Réfléchissons. Watch your step. Mais le jeu est si chiant. Oh le boss de la muerte. Oh c'est si relou. Tu peux rien faire en fait. T'es obligé d'esquiver toute ta vie. Jusqu'à ce qu'elle soit fatiguée. C'est quand même lourd non ? Elle est là. Là. Et allez on a plus de vie. Et allez. Et allez, 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 allez. Oh ! Ça n'a aucun sens. En fait le problème c'est que c'est ça. Elle a trop... Elle attaque trop. Elle s'arrête jamais. Mais on s'en fout que tu sois avec moi. Aide-moi. Regarde, 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 regarde. Elle a un fusil à pompe. Envie de chier. C'est dur. Si tu veux m'aider. Tu sais ce que tu peux faire. Tu peux commencer par m'envoyer une petite potion là. Non ? En fait c'est... Tu vois c'est pas que la strat elle est dure ou quoi. C'est plus une question d'exécution. Tu vois. Vu que le perso est un peu lourd. Se cacher. Tu veux... Tu n'as pas de lumière. Pas étonnant que personne ne m'aime. Quoi encore ? Dégage ! C'est... Entièrement... Ta faute ! Et je te laisserai jamais avoir ce que tu avais ! C'est qui ? C'est qui là ? Eh oui c'est Ethan. Ça y est elle est sortie la vidéo ? Eh oui putain non ça veut dire qu'il est déjà 18h ! Il nous reste combien de temps dans ce DLC ? Il est déjà 18h ! Bon en vrai j'ai mis 50h mais j'ai joué quasiment 80h. Il m'a sauvé, il s'est sacrifié, cette voix, c'était celle de mon père, Michael et mon père ? N'abandonne pas, trouve ce cristal ! Grâce à lui, je peux continuer. Il faut que je trouve ce cristal ! Ok ! Ouais j'ai donné mon avis, bah justement la vidéo d'aujourd'hui c'est mon avis et puis après la vidéo qui sort dimanche ce sera plus un vrai guide pour tout savoir bla bla bla. Mais ouais ouais bah j'ai joué quasiment 80h, j'ai adoré. C'est débile de jouer 80h sur un build review où tout est délai, mais en fait j'ai trop kiffé. J'ai tellement kiffé que j'arrivais pas à m'arrêter. Le spirit born j'ai adoré. Vraiment. Donc j'ai extrêmement hâte que ça sorte. Je savais même pas que Blizzard faisait tester le jeu. Ah bah si ! Diablo par exemple j'avais pas pu le faire, mais il y a plein de reviewers qui ont eu Diablo 4 une semaine ou deux avant qu'ils sortent. Pour pouvoir faire leur review justement. Je sais pas si on approche de la fin du truc là, mais compliqué. Mais ouais attends, mais du coup ça veut dire qu'il faut que je la mette... Attendez, juste deux petits secondes, je vais faire un truc avec la vidéo, je reviens. Merci. C'est bon ça c'est fait. Hop, voilà on en parle plus. Ouais après vous pouvez la regarder ce soir. après live, de toute façon il en reste pas beaucoup vous aurez tout le loisir de checker ça et de lâcher le petit like, le petit commentaire si vous êtes des boss hop là on récupère ça attends je vais aller voir de ce côté on peut même pas aller là quoi on ne peut pas aller là les JT lui par contre il a pas perdu de temps il s'est barré frame 1 il a dit ciao j'ai pas fait de tweet ça sert à rien twitter ça sert absolument à rien mais non c'est une blague là par contre tu vois c'est ça le genre de petit bug dont je parle c'est ça tu peux pas avancer tu sais pas pourquoi juste parce qu'il y a une texture qui met 150 ans à des pops et tu te dis bon bah c'est pas là le chemin et tu vas ailleurs alors qu'en fait c'est mon dieu quoi un peu de précision les gars genre vraiment allo allo est-ce qu'on est en train de faire un truc ou pas là non mais attends s'il faut qu'on commence à être tout clean on n'y arrivera pas non 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 compliqué hein disons qu'avec l'extension soon il n'y a pas des milliers d'infos euh non non il y a beaucoup d'infos déjà le live qu'ils ont fait jeudi ils ont donné quasiment toutes les infos alors ils sont pas entrés dans le détail tu vois pas vraiment les images et tout tu vois mais ils ont expliqué tous les trucs hein les baffons les sais pas quoi tout ça donc les infos étaient là le gameplay en images non pas forcément mais les infos étaient là non non mais globalement moi ça a été oula qu'est-ce que c'est que ça moi ça a été plus que positif je me suis éclaté de fou donc autant te dire que j'ai extrêmement hâte pour pour la sortie on m'en donne des munitions là oh putain ah ouais non ça va être trop trop bien entre la nouvelle extension les nouvelles features la nouvelle saison le tout couplet on va doser bien comme il faut le jeu va vraiment dans une direction qui me plaît perso c'est tellement fort ça doit être le cristal allez j'y suis presque Michael il y a peut-être moyen qu'on le finisse aujourd'hui je sais pas peut-être moyen on va essayer de façon c'est l'objectif on voit si on peut recharger ici hop voilà cette fois c'est le bon qu'est-ce que c'est que ça ça fonctionne cette fois-ci c'est le vrai cristal vu les munitions qu'on nous a donné il va y avoir un bon boss là de Miranda Miranda elle est de retour je t'attends depuis si longtemps qui êtes-vous mon nom est Miranda tu étais devenue si puissante bien trop puissante pour que j'intervienne directement et donc j'ai dû t'attirer dans ce monde pour t'inciter à renoncer volontairement à tes pouvoirs non mais Kay a dit que c'était lui ou c'était moi ce Kay n'était qu'une illusion plutôt convaincant tu ne trouves pas c'est pas vrai tu vas enfin pouvoir devenir l'enveloppe de mon Eva le plot twist à la fin du jeu c'est terrible oh la 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 on a les deux les fusils là mais cours regarde Ethan il sait courir pourquoi tu sais pas courir bon il va se faire graille lui mais regarde comme il est habillé il a un petit jean levis il a un petit sweat il me fait tellement rire c'est le random originel tellement random ça me fait tellement rire ils ont voulu faire un personnage random tu vois ça se voit c'est leur volonté quoi allez 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 on avance on y va let's go bon je pense qu'il va quand même y avoir un combat de boss je pense oh vas-y allez mais tire Ethan tire à quelque chose non Ethan bah voilà merci voilà un coup de peupon ça dégage et apprends à courir s'il te plaît Rose genre vraiment cours ouf peut-être le boss final je ne m'échappera pas Rose et calme tu n'abandonnes donc jamais papa Rose tu dois t'enfuir vie une vie normale fais-toi des amis plus personne ne te traitera de monstre mais non fais ce que je te dis tu veux pas te laisser là je sais je sais je t'aime Rose mais je veux est-ce qu'on va jouer Ethan est-ce qu'on va fuir avec elle ou est-ce qu'on va jouer Ethan pour faire la bagarre oh putain mais cours cours non elle va venir elle va se battre avec ses pouvoirs c'est sûr elle va faire quoi avec ça elle va casser non elle récupère ses pouvoirs et elle va éclater le boss avec ses pouvoirs et elle va décider de vivre sa vie avec ses pouvoirs oh putain c'est Shiva quoi F1 pour esquiver sur les côtés dans le jeu se fout de ma gueule F1 non mais c'est une blague ça F1 à quel moment j'appuie sur F1 en même temps que Q&D le mapping donne moi la manette vite ça va m'énerver ça putain mais qui a fait ce mapping de touche des enfers de la muerte intersidérale quoi non 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 je recommence rien du tout voilà tu vois là t'esquives avec B là il se passe un truc non enfin soyez un peu intelligent F1 coucou on va vous faire esquiver avec F1 ah j'ai trouvé ça drôle même pas A ou E tu vois c'est fort ah c'est rigolo L flèche du haut plus B on fait du ping pong c'est Ganon oh c'est si drôle par contre ce combat il a ni queue ni tête attend ils nous ont fait une Ganondorf ils nous ont fait une Ganon ah 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 ouf allez donne non mais qu'est quoi on sait pas qu'est ce qu'elle fait elle elle vient faire moi elle vient en haut de ma tête et et là tiens je te le renvoie non comment je fais pour renvoyer oh non j'en peux plus putain oh le combat de boss les potes ah je vous le dis c'est quelque chose bon on va crever voilà comment on renvoie bah on sait plus nous bah ouais on sait plus oh là là j'ai fait une esquive parfaite elle arrive à me toucher trop vivement que ça se termine autant le DLC je l'ai trouvé cool autant la fin là la dernière partie là renvoie renvoie on sait plus comment on renvoie j'imagine que personne n'a suivi sur le chat enfin s'il reste encore quelqu'un sur ce chat je pense que tout le monde a déserté donc on va essayer de se trouver la solution tout seul on est en noir et blanc maintenant bah c'est pas LB parce que LB c'est pour le prendre le pouvoir mais après il y avait une autre configuration pour le relancer je crois qu'il y avait B dans l'histoire et on tire comment en fait mais mais on tire quand en fait c'est quoi l'idée là mais attends mais vraiment calmez vous on a fait le truc en normal c'est pas le moment de changer la difficulté on va voir s'ils vont nous le répéter tiens voilà ça c'est esquive sur le côté d'accord il y a pas de problème ça que dis-tu de ça allo c'est passé là recharge LB absorber les projos pas de problème plus B flèche du haut flèche du haut plus B non je vous le dis le mapping n'a aucun sens aucun genre F1 bon bref maintenant on a compris c'est le plus important on a compris flèche du haut plus B ok on a pas marre de dasher là t'as pas juste envie pour une fois de balancer tes projectiles c'était pas mal cette idée de projectiles là et là on a vu que ça servait à rien là peut-être là non dinguerie dinguerie j'aurais dû y aller aux pompes voilà là là on l'a pas mal on l'a pas mal calmé c'est compliqué de t'attirer ici mais tu es incroyable je le jure t'es où t'es où allo 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 on sait plus où elle est là on peut pas lock l'ennemi donc c'est toujours un peu compliqué mais attends il faut utiliser une sauge argentée des montagnes sauf qu'on sait plus quel est le menu voilà il est là alors la sauge elle est où ok good je sais pas ça sonne comme le boss de fin sans que j'en sois sûr je vais te mettre à jamais j'ai qu'un tiré ce mort dans le mécanocède j'ai escuvé là hop là et flèche du obé non hop là elle est où là flèche du obé non je vais te chialer en fait c'est si chiant parce que la range est nulle on y arrivera pas là meurt s'il te plaît meurt non peut-être ça trois fois je sais pas on va voir qu'est-ce qu'il se passe là oïe oïe et j'ai plus de vie et j'ai plus de potion j'ai plus rien le jeu il est rude un peu en potion là il est rude hein crevard le jeu mais putain la caméra qu'est-ce tu fais qu'est-ce tu fais la caméra bah là là pour le coup il y a un semblant de strat en fait c'est bien moi j'aime bien parce que ça change tu vois mais oui oui le côté what the fuck lui est toujours là ça ça bouge pas mais non mais putain j'appuie sur L1 j'ai appuyé sur L1 trois fois c'est une blague ce qui vient de se passer c'est une blague oh non par contre c'est n'importe quoi les touches là L1 j'ai appuyé sur L1 en fait faut appuyer à l'avance c'est bon j'ai compris faut pas appuyer au bon moment faut appuyer à l'avance bon bah on est parti pour recommencer qu'est-ce que vous voulez que je vous dise en fait il faut il faut appuyer à l'avance pour qu'elle lève les mains et moi j'ai appuyé au bon moment parce que j'ai l'habitude des Souls avec parade parfaite toutes ces conneries tu vois en fait les Souls nous malheureusement nous empêchent de jouer à d'autres jeux tu vois on joue trop bien après aux jeux vidéo tu vois on veut jouer à la frame à force de jouer à Sekiro c'est ça le problème en fait non dans R.E c'est pas parade parfaite c'est juste appuyer 10 ans avant salut par où non mais c'est vrai moi je voulais faire des parades parfaites tu vois là tu vois par exemple ce que tu fais c'est que tu fais ça voilà mais non non c'est une blague non c'est une blague je vous jure c'est une putain de blague mais pourquoi ça marche plus bon dès qu'il y a des trucs jaunes mais qu'est-ce que c'est que cette caméra et c'est dur mais quoi j'en peux plus de ce jeu je vous jure j'en peux plus j'en peux plus de cette putain d'imprécision en fait il est d'une imprécision le gameplay est lourd le gameplay est chiant tu veux faire une esquive le perso il se retourne tout seul merci enfin ça a fonctionné cette fois bon deux fois sur trois malheureusement bah enfin les touches en plus sont plus que discutables allo 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 non ça marche plus tu vois ça marche une fois sur deux ça marche une fois sur deux oh comment c'est dur je vous jure pour une raison pour une raison que j'ignore ça marche une fois sur deux les esquives sont absolument pas précises déjà à côté de ça on se retrouve dans une situation non vraiment pour le coup c'est assez dommage que ce soit pas précis comme ça parce que il y a un truc en plus tu vois moi j'aime bien tu vois la strat t'absorbe ses pouvoirs non mais lâche ça s'il te plaît fais tes boules là non mais lâche ça fais tes boules oh lala c'est vrai vas-y spam la même strat toute sa vie c'est bon voilà tu vois j'ai voulu faire une esquive elle a fait ce pouvoir on sait pas pourquoi et là au moment de faire le pouvoir bah je l'ai plus voilà très imprécis malheureusement ouais c'est dommage parce que franchement mais heureusement RE4 est arrivé allez regardez regardez-moi ça je lève la main j'ai levé la main le jeu vidéo t'as pas vu j'ai fait le pouvoir j'ai fait le pouvoir là parce que t'as pas vu le jeu c'est dur ouais c'est dommage parce que comme je le dis ce qui est vraiment dommage en fait c'est qu'il y a une strat qui est cool mais le gameplay est catastrophique mais heureusement il y a RE4 qui est sorti derrière c'est ça en fait moi qui me rassure vu qu'RE4 est sorti derrière je sais qu'ils ont grandement amélioré le gameplay et encore je veux dire même RE4 je veux dire Chris il est quand même enfin Chris Léon il est quand même lourd ça c'est les RE qui veulent ça tu vois ce côté un peu gros personnage tu vois j'ai esquivé le jeu juste au cas où j'ai esquivé ouais et puis du coup à la fin ils te donnent même pas de potions en plus rien genre tu vois pour le boss ou quoi c'est ouf ça quand même c'est rare et ouais ouais une sorte de titus si tu veux ouais mais ouais c'est un petit peu dommage parce que comme je le dis c'est la base d'un jeu vidéo le gameplay tu vois il faut que tu puisses bien contrôler ton perso et tout c'est pour ça que tu vois des jeux comme Sekiro c'est extraordinaire parce que Sekiro t'as un gameplay qui est tellement plaisant t'as un gameplay qui est tellement cool dans Sekiro que que tu prends plaisir en fait non 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 mais fais le oh on arrivera pas à lui prendre son pouvoir on a réussi on a réussi c'est bon là tiens bah plus loin ok recharge vite t'as pas le droit d'être si lent voilà bon il y a trois phases malheureusement tu sais que normalement je dois le TF4 là je dois me barrer ça y est c'est trop tard là donc t'imagines qu'on va s'arrêter sur le boss de fin sans pouvoir le finir c'est triste c'est dommage mais c'est l'heure pour moi tu continueras à souffrir c'est ça qui est chiant c'est de pas réussir à caler des trucs moi je me suis dit 4 heures ce sera largement suffisant et en fait non comme quoi au long to beat qui te disent 3 heures bon on sait pas qui le fait en 3 heures mais pas moi pas moi pas moi mais raya lève la main pourquoi ça marche une fois sur deux ce pouvoir c'est quand même curieux non trop bizarre prépare toi à pleurer des larmes de sang lâche ses esquives stop fais tes boules vas-y fais tes boules s'il te plaît s'il te plaît s'il te plaît fais tes boules non c'est chiant les dash là voilà tu vois elle va les faire là et là pourquoi là ça marche plus pourquoi le pouvoir voilà ça l'imprécision est folle aller non elle est pas morte oh non bon bah c'était le c'était le dernier try malheureusement rip 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 tu sens que c'est la phase de fin là genre plus c'est beau hein on dirait putain on dirait un putain de boss de souls je te jure on dirait un boss de souls c'est magnifique pas papa utilise ça et tu es un 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 c'est c'est à dire que le combat commence et je suis à 3 pv là encore ou je fais un kaméhameha genki dama là wow mais qu'est ce que c'est que ça mais alors tap alors fais un truc HV HV alors peut-être Rb ça fait 20 minutes que j'appuie je pense qu'ils vont finir le dialogue rose et c'est fini pour toi non oh maman ma puce oh mon dieu tu as tellement grandi et même si j'étais pas avec toi j'ai toujours veillé sur toi pardon de ne pas avoir pu te protéger tu m'as toujours protégé depuis le début non pas cette fois c'était ta seule chance je suis désolé non c'était mon choix et j'ai absolument aucun regret si j'étais partie on aurait jamais eu cette chance de se parler en face à face alors ça va on a quand même réussi à le finir j'y croyais pas maintenant va comprendre pourquoi pourquoi lui il revient et tout en particulier ouais c'est pas vraiment lui mais il est quand même là alors mytho mytho 7 de je sais pas quoi souvenirs et tout enfin tu vois c'est des embrouilles à l'AREU il faut vraiment pas croire que c'est quelque chose de réaliste tu vois ce que je veux dire c'est vraiment ouais ouais c'est ça c'est ça c'est le comment il s'appelle le mytho 7 j'ai oublié le nom mais voilà pourquoi il y a ça là c'est à dire elle est partie dans les souvenirs mais elle a réussi à récupérer quand même un anneau bref voilà bon bah c'est une histoire à l'AREU c'est une histoire à l'AREU de toute façon mais honnêtement je l'ai pas trouvé inintéressant ce DLC il est long il est non non t'en as à mon avis pour ton argent il recycle beaucoup de choses et c'est normal vraiment moi c'est juste le gameplay que j'ai trouvé affreux le gameplay est tellement lourd tellement lent que ça rend le jeu frustrant mais sinon toute la partie avec les poupées qui te suivent je trouvais ça vraiment sympa enfin bref c'est vraiment un jeu où c'est un DLC où t'en as quand même pour ton argent je sais pas du tout combien il coûte moi j'ai l'édition gold je l'ai payé 20 balles RE8 plus l'intégralité des DLC plus la vue à la 3ème personne tout quoi donc moi au prix où je l'ai payé oui ça vaut le coup à 1000% parce que je l'ai payé que 20 balles mais je veux dire quelqu'un qui l'a acheté Day One le jeu plus le DLC bon c'est à dire que le DLC s'il coûte 20 balles c'est un peu cher mais si c'est un DLC à moins de 10 balles ou en tout cas à 10 balles t'as quand même 4h de jeu après voilà quoi ça te permet de continuer un petit peu l'histoire attend et la voiture qui va arriver là ça c'est la fin d'RE4 aaaah donc ça veut dire cette séquence qu'on joue à la fin d'RE4 quand on voit cette séquence là ça se passe après ce qui s'est passé dans le DLC ok ne m'appelle pas Evelyne non laisse tomber t'inquiète je peux gérer je peux gérer c'est qu'une gamine c'est qu'une gamine faut que t'apprennes à contrôler Rose tu lui ressembles beaucoup tu sais ouais je sais je sais ok ok bon et bah RE8 je pense qu'on peut dire que c'est bouclé hein mis à part le gameplay qui est un sous-gameplay d'RE4 remake franchement je trouve que c'est un RE tout à fait tout à fait honorable tout à fait ok ouais 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 rien à dire le jeu plus le DLC ça se place plutôt bien ça se place en dessous des 4 premiers pour moi mais ça se place à mon avis juste derrière quoi tu vois donc on sent qu'ils ont voulu se recentrer sur du RE après le 5 et le 6 donc non non franchement voilà juste j'espère qu'ARE9 ce sera vraiment le bon gameplay comme on les aime mais je pense de toute façon ça va faire que ça améliorer 3h tout pile ouais non non pas 3h tout pile mon gars ça fait 4h ça fait plus de 4h allez YouTube merci d'avoir regardé des bisous bye bye c'est coupé pour YouTube shadow of roses bon et bah écoutez les potes c'était pas mal tout ça c'était pas mal c'était pas mal merci à vous de m'avoir suivi sur ce live qui enfin on a quand même réussi à terminer le truc c'était compliqué c'était long c'était poussif mais on a quand même réussi donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo Diablo si ça vous intéresse parce que j'ai joué je vous ai donné mon avis et j'ai trouvé ça je trouvais ça vraiment vraiment trop trop bien perso si vous voulez savoir le pourquoi du comment n'hésitez surtout pas à aller checker ça sur ce les petits potes je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à demain matin pour du Diablo le big marathon commence demain matin si ça vous intéresse des bisous bye bye